Bonjour à tous les astrophiles et à tous ceux qui veulent bien m'écouter chaque mois. Et bien à nouveau, c'est la nouvelle lune. Je vais essayer de vous l'interpréter au mieux, dans des circonstances qui, tout le monde s'en est rendu compte, qui ne sont pas évidentes du tout. Vous remarquerez que c'est ce qui avait été prévu par mes soins depuis un certain temps, mais bon, voilà, c'est toujours bien de vérifier que, contrairement aux politologues, aux économistes, et tout ça, les astrologues sont quand même un peu plus doués pour prévoir. Enfin, les astrologues. Ceux qui font une vraie astrologie, qui ne sont pas si nombreux que ça parmi les astrologues, malheureusement. Ceux qui font une vraie astrologie ne sont souvent pas écoutés, ils sont souvent plus performants que beaucoup d'autres. Voilà, donc, ce n'est pas encore fini, bien sûr, mais enfin bon, quand les choses sont écrites dans le ciel, il faut quand même essayer de savoir comment y réagir, parce qu'on n'est pas des marionnettes du ciel non plus, mais en même temps, quand les destins karmiques sont mûrs, ils amènent ce qu'ils doivent amener. On va essayer de voir ça ensemble. Donc, cette nouvelle lune aura lieu le 5 juillet 2024, à 22h57 TU, comme on a deux heures d'avance avec le soleil, avec l'heure d'été, je veux dire. Ça fait donc 0h57 le 6 juillet, donc le samedi très tôt le matin, à 0h57, une heure du matin, un peu avant une heure du matin, il y aura cette nouvelle lune. Alors, toujours pareil, essayez de commencer à méditer une demi-heure ou 20 minutes avant, ça dépend de vos capacités, évidemment, pour bien vous centrer. Et de manière à ce qu'au moment où ça passe, on sent pendant les 4 minutes avant et les 4 minutes après, un moment très spécial pour ceux qui sont sensibles, vous voulez sentir à l'intérieur du corps, à l'intérieur de votre corps énergétique, il y a comme une espèce de qualité d'énergie qui change, et c'est le moment où vous pouvez lancer à l'intérieur de votre être, à l'intérieur de votre cœur, vous pouvez lancer une flèche de puissance, ou une prière, ou une méditation plus profonde, selon chacun ce qu'il préfère et là où il en est, et puis aussi là où en est sa vie. S'il y a des choses qui se passent mal dans votre vie, ou quelqu'un qui est malade dans votre famille, ça peut être une prière de guérison, ça peut être... En tout cas, c'est un moment germe, c'est un moment où ce que vous sèmerez dans l'univers poussera avec force, parce que c'est comme le moment idéal pour planter, on va dire ça en agriculture, c'est là où on peut planter au niveau mental, au niveau de la conscience, on peut planter quelque chose. Alors, bon, on a vu ce qui s'est passé, on a encore une conjonction soleil-soleil-noir, pardon, on a encore une conjonction proserpine-soleil-noir, que j'avais signalé que c'était vraiment l'immaturité, c'est le peuple, le cancer, c'est souvent le... à chaque fois qu'il y a une grande planète lente qui passe en cancer, on voit une régression, quelquefois on veut revenir en arrière, on voudrait bien retrouver le bon temps d'autrefois, et ça favorise en particulier le nationalisme. On pourrait dire que le nationalisme, c'est un peu l'égo blessé des peuples, là où il y a un État, il y a un peu le moi du peuple, mais le nationalisme, c'est à chaque fois qu'un peuple est blessé, il a tendance à revenir dans cette définition un peu simpliste, on est tous ensemble parce qu'on a le même drapeau, regardez ce qui s'est passé en Israël ou en Palestine, à chaque fois qu'il y a des nationalistes qui viennent, quand il y a des grosses blessures, des gros traumatismes, on brandit le drapeau, et souvent c'est dangereux parce que derrière le drapeau vient se glisser une idée totalement simpliste justement du peuple en question que l'on est, on annule sa diversité, on se retrouve tous au même drapeau, et évidemment, comme disait François Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre, et oui, c'est à partir de ce genre de mentalité qu'on fait les guerres, qu'on fait l'exclusion, qu'on fait la violence, exclusive, ou le racisme, et tout ça. Voilà, donc là, la Nouvelle Lune va se situer exactement sur cette connuction, soit les proserpines, redonnant cette idée de, voilà, de, tout simplement, du peuple qui réagit émotionnellement, c'est-à-dire, on pourrait dire qu'il y a eu éloignement des élites politiques et médiatiques, alors ce mois-ci, on le voit, le feu et l'air sont complètement en bas, l'eau est très très puissante, il n'y a presque que de l'eau, en dominante, quand on fait les techniques de mesure des forces, des éléments, on a à peu près 75 en terre, en eau, pardon, la terre c'est 7, l'air c'est 5, et puis le feu c'est 7 aussi, donc on pourrait dire qu'on a 10 fois plus d'eau que chacun des 3 éléments, donc ça veut dire l'émotionnel, le ressenti, mais aussi, il faut se rappeler que le ressentiment, si on est trop dans le ressenti, on oublie d'utiliser la rationalité, on utilise la réflexion politique, et on se retrouve embarqué dans une espèce de réaction vachement violente, il y en a marre, il y en a marre, j'en peux plus, j'en peux plus, c'est la réaction un peu violente d'un peuple qui souffre tout simplement, et qui n'est pas compris, parce que les élites, aussi bien politiques, c'est le feu, les élites médiatiques, les médias mainstream, qu'on les appelle l'air, ils sont tellement éloignés des réalités de ce peuple qu'ils croient que ce qui est marqué dans les lois est appliqué, or ce qui est appliqué, avec Macron, tout ce qui était marqué dans les lois n'est plus appliqué, c'est l'inverse qui s'applique, mais ils ne le savent pas, parce qu'ils sont à l'abri de leur petit appart, leur petit salaire, leur gros salaire même, souvent, voilà, donc tout ça, cet éloignement, il a été, c'est ce qu'on pourrait appeler le néo-facho-libéralisme d'Emmanuel Macron, qui a créé cette souffrance, et non, comme beaucoup le croient, les immigrés, mais pourquoi ça tombe sur les pauvres immigrés, c'est le délire du grand remplacement, quoi, or, qu'est-ce qui a été remplacé, c'est qu'il a été remplacé un État au service de son peuple, par un État complètement au service des lobbies, c'est tout, c'est ça que le grand remplacement qui a eu lieu, c'est pas, il y a, quand on voit qu'il y a environ, je ne sais plus combien, c'est 50 fois moins d'immigrés en France qu'en Allemagne, les gens qui votent le plus Front National contre les immigrés, c'est des endroits où il n'y a pas d'immigrés, donc on est bien face à un résultat, un lavage du cerveau médiatique, et non face à une réalité, donc ce ressentiment, il est contre les élites, il va avoir besoin d'un bouc émissaire, et ceux qui vont brandir ce bouc émissaire, donc le RN, l'ex-Font National, c'est eux qui vont remporter la mise, parce que, alors que, bon, les vrais dangers, c'est quoi les vrais dangers ? Vous avez la Russie qui est en train d'écraser l'Ukraine, qui ne s'arrêtera pas là, parce que, il faut bien se rappeler que Poutine, c'est un peu un équivalent d'Hitler, tant qu'il ne reçoit pas un gros coup sur le nez, il ne s'arrêtera pas, donc de ce point de vue-là, Macron avait raison, il faudrait vraiment pouvoir l'arrêter, parce qu'il peut mettre en danger l'Europe, bien sûr, c'est ce qu'il veut, son ennemi principal, c'est l'Occident, mais en particulier l'Europe, donc ça c'est, et Poutine, c'est l'ami du RN, donc chercher l'erreur, on a un vrai danger, mais on va se mettre avec ses amis, les amis de mes amis sont mes amis, ben, on est mal barrés, d'un autre côté, vous avez dans les vrais dangers, ben, vous avez, on est rendu à pratiquement 38 000 morts, palestiniens, civils, pour la plupart, avec parmi eux, heureusement, quelques terroristes qui ont été tués, mais bon, une grande partie de femmes, d'enfants, 15 000 enfants, je crois que ça, plus des gens qui sont torturés pour rien, parce qu'on veut les faire avouer, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle un génocide, ou de l'apartheid, on disait avant l'apartheid qui se transforme en génocide, mais ça, c'est des mots interdits, c'est-à-dire que, avec le système, le système macronien, il a été interdit de prononcer ces mots, on n'est plus en démocratie, parce que sinon, c'est l'antisémitisme, c'est-à-dire, dénoncer un apartheid réel, et un génocide réel, qui soit fait par n'importe qui, Afrique du Sud, ou Israël, ou Chili, ou ce que vous voulez, à partir du moment où un apartheid, et où il y a un génocide derrière, ou au Rwanda, on ne peut pas aller brandir l'antisémitisme à la place, sous prétexte que tout d'un coup, c'est Israël, et donc ils sont juifs, on s'en fout qu'ils sont juifs, c'est du fascisme, c'est une réaction dite, est-ce qu'on a, quand il y a eu les attentats en 2015 à Paris, est-ce qu'on a bombardé tout un arrondissement, parce qu'on savait que les terroristes étaient de l'ordre, non, on a envoyé les GIGN, on a visé à la tête, ceux qui étaient armés, on a essayé de les prendre vivants, mais quand ils voulaient tirer, on les a tués à la tête, on n'a pas tué tout un arrondissement de Paris, pour les choper, donc ça c'est du fascisme, quand la vie humaine n'a plus aucune valeur, ça s'appelle le fascisme, et il faut savoir, et quand Guillaume Meurice parlait de, pour choquer un peu les gens, par l'humour de Netanyahou, comme étant un nazi sans prépuce, c'était pas l'antisémitique, c'était une manière de dire, comment ça se fait, qu'un type qui est juif, sans prépuce, donc ça veut dire juif, ça veut dire aussi musulman, mais bon, voilà, comment ce mec, qui va se réclamer de la religion hébraïque, peut-il avoir le même comportement, que les nazis, qui ont tué son propre peuple, c'est ça la blague, on en vient à devoir expliquer les blagues, c'est assez dingue, plus personne ne comprend l'humour, alors que c'était pas du tout un humour antisémite, par contre c'était un humour anti-nazi, comme par hasard, les macroniens se sont sentis visés, bizarre, ne trouvez-vous pas, donc ce qu'il faut comprendre avec ce proserpine en cancer, qu'on joue un soleil noir et la lune, la nouvelle lune qui va se mettre exactement dessus au milieu, c'est au degré près, c'est qu'il s'agit avec proserpine de l'infantilisation des masses, par des manipulations mensongères, des opinions, proserpine est quelque chose qui est séducteur, c'est le grand féminin, mais c'est le féminin aussi au niveau archaïque, c'est-à-dire le côté séducteur, un peu pute aussi, quand on prend le niveau négatif, évidemment, pour ceux qui méditent, et qui recherchent la sagesse, c'est l'ouverture du cœur, c'est le grand féminin positif, c'est la mère divine, mais pour ceux qui ne s'occupent pas de spiritualité et de méditation, c'est-à-dire la grande majorité, ça va être les images trompeuses, ça va être, j'appelle ça les fils et les filles de pub, l'espèce de fils de pub, tous ceux qui, au lieu d'aller voir des informations qui les élèvent, sont entraînés par des informations mensongères de la publicité, et qui sont fascinés par l'image, que ce soit l'image des jeux vidéo, l'image sur internet, les petits textes, les petits films courts, qui vont très vite sur Youtube, et qui vous entraînent. Et qui est-ce qui a proserpine dominant son thème ? Devinez qui ? C'est Emmanuel Macron, qui est là au fond du ciel, donc j'avais déjà parlé du joueur du pipeau, c'est-à-dire le joueur de flux de Hamelin, comme dans le conte, et qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne vais pas reprendre l'image, mais vous avez compris, mais en fait, il a démonétisé totalement la parole politique, on a Apollon qui est en vierge, qui est conjoint à Orcus, qui est un astéroïde plutonien, on va dire, ça veut dire qu'Apollon en vierge, c'est la vérité rationnelle, la vérité des faits, elle est complètement mise en dehors, elle a été sortie du débat, pour ne pas être antisémitiste, il fallait fermer les yeux sur le pilonnage systématique de femmes, d'enfants, les tortures, les hôpitaux, même la Croix-Rouge internationale était accusée d'être pro-amasse, on est devenu dingue, tout ça parce qu'il y a un type qui a proserpine au fond du ciel, qui est un manipulateur né, et qui a envie de se manipuler lui-même comme quoi ce n'est pas forcément toujours machiavélique, il en vient à se manipuler lui-même par la dissolution, puisque comme Chirac, il s'est baisé la gueule à lui-même en imaginant que sa manipulation pourrait continuer, que ça marcherait, il a dit comme ça, les français ne sont pas assez cons pour aller se mettre avec le RN, je vais dissoudre, et ils reviendront à la raison, c'est-à-dire à la raison, c'est-à-dire à moi, j'ai raison, j'ai pas raison, mais sûr j'ai raison, il est perché hors sol, et il a cru dur comme fer dans son mental brillant, soi-disant brillant, son mental, à force de se croire brillant, comme ça arrive à beaucoup de gens qui se croyaient trop brillants, il est devenu complètement con, et du coup, qui c'est qui est grimpé comme dans un ascenseur sans rien faire, c'est Bardella, Bardella, il n'a rien à dire, c'est un cerveau creux, il n'a rien dit du tout, il a dit simplement qu'il allait punir Macron, et les gens ont tellement vu ne punir Macron, « Ah, où est le vengeur masqué ? » et bien c'est lui, et bien voilà, c'est pas Bardella, c'est Marvel, c'est un héros de Marvel, un beau gosse musclé, tout ça, tête vide, mais qui va sauver la Terre, comme Superman. Bref, alors ce qui est marrant, c'est que, ce qui est encore plus fort que manipulation, c'est cette présentation, il ne s'attendait pas à Macron à ce qu'il y ait un nouveau Front Populaire qui apparaît sans aussi peu de temps, bien sûr, donc il avait misé sur le fait qu'il ne pourrait pas s'entendre entre eux, or, devant le danger, évidemment, ils se sont entendus, parce que, qu'on soit de gauche, écolo, communiste, etc., il y a quand même, il y a quand même une connaissance, c'est un peu les héritiers de la résistance française, quoi, ils savent que, que le pétainisme à la Macron, ou, encore pire, le pétainisme appliqué nous forme fachos des RN, c'est, puisque c'est leur, c'est leur marque de fabrique, quand même, c'est, il faut rappeler que le FN, c'est un Vafan SS qui est plus un, des deux, deux torsionnaires d'Aligérie qui se sont mis à trois ensemble pour créer le FN, et qu'il n'est pas vraiment, il a changé son nom, il s'est dédiabolisé, comme ils disent, mais c'est toujours le diable qui est déguisé autrement en femme blonde, mais c'est toujours, c'est toujours les mêmes, les mêmes mentalités, j'ai bien connu ça à l'intérieur, puisque on avait, quand j'étais militant, on avait, on avait piqué les, on avait piqué les, avec un, avec un groupe anti-mitariste, on avait piqué les papiers du FN, et on avait, on s'est aperçu, qu'ils avaient une propagande interne dans laquelle elle disait, surtout ne dites pas ce que vous pensez, à des nouveaux adeptes, faites leur croire que vous allez dans leur sens, une espèce de, toute manipulation extrêmement hypocrite qui consistait à amener petit à petit la personne vers une forme de fascisme, et petit à petit, ne jamais dire d'abord ce qu'on pense, ça marche très bien même au niveau de la France entière, on le voit avec les dernières élections. Alors c'est rigolo, parce que Macron a tenu à présenter les extrêmes équivalents entre le RN, donc l'ex-Front national, avec cette mentalité que je viens de donner et qui n'est pas dédiabolisée du tout, qui est dédiabolisée en apparence, les apparences, c'est proserpine. Et donc, il a essayé de présenter le LFI comme étant un équivalent, parce que, bah oui, il faut que le bordel en l'Assemblée, donc c'est pareil, c'est pas des démocrates. Mais quand quelqu'un manipule la vérité à ce point-là, celui qui gueule contre ça, c'est quand même quelqu'un qui est sain, c'est pas quelqu'un qui est antidémocratique. Donc il a réussi, alors que le programme du Front Populaire, même celui de LFI, était moins radical que celui du Mitterrand, et bien il a réussi à le faire passer. Donc voilà, les trois questions qui se posent, c'est en quoi l'humanisme qu'a manifesté, certes très maladroitement, Mélenchon, quand il y a eu les... quand il y a eu le... Il a rappelé tout simplement qu'il y avait eu 2000 morts de jeunes gamins qui avaient été tués à pare-balles, parce qu'ils lançaient des cailloux, quand on vous ramène votre gamin mort parce qu'il a acheté des cailloux sur les militaires israéliens qui exercent un apartheid permanent, extrêmement oppressant, extrêmement humiliant, et qu'on vous les ramène mort, ça crée de la colère à l'intérieur. Et d'ailleurs, ce que Nathaniel est en train de créer, c'est un peuple qui va être extrêmement en colère et ça va augmenter la guerre, évidemment. Donc, en quoi l'humanisme, pour éviter justement ce genre de boucherie, ce genre d'injustice énorme, en quoi est-ce un extrémisme dangereux ? Est-ce que Amnesty International, qui a dénoncé tout ça, qui a dénoncé Israël pour génocide, est-ce que Amnesty est un groupe d'extrémistes dangereux ? Alors qu'ils sont... Bon, voilà. Est-ce que rappeler l'histoire des massacres de palestiniens précédents, avec la dernière intifada, 2000 morts, 2000 palestiniens morts, par Sahal, par l'administration, est-ce que c'est de l'antisémitisme ? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt la dénonciation d'une armée d'occupation ? Et dans ce cas-là, on peut comprendre pourquoi le Hamas a réagi comme ça. Et comprendre, c'est surtout pas excuser, bien sûr. Donc la position de LF, c'était ça. Rappelez-vous que... Et c'était maladroit de dire, non, c'est pas terroriste. Ben si, c'est terroriste que vous attaquez... Mais bon... Et en plus, attention, expliquer la couleur terroriste du Hamas, est-ce que c'est la justifier ? Ben non. C'est de comprendre comment l'espèce d'imbroglio de haine et de rancœur qu'il y a dans cet endroit-là de la planète. Et ça ne veut pas dire... Et du coup, on peut comprendre, du coup, si on explique qu'il y a d'autres solutions que de massacrer femmes et enfants pour trouver des terroristes qui se planquent, évidemment, au milieu d'eux. Et ne pas expliquer ça, c'est ça qui est criminel. Parce que si on n'explique pas ça, on peut justifier n'importe quoi, les pires fascismes, les pires coups d'État militaire qui est celui de Netanyahou sur Israël. Et évidemment, ça c'est criminel, ne pas expliquer ça. donc le fameux ex-républicain de Macron, c'est un enfumage pro-zerpinien. D'ailleurs, on est bien en train... Il faut se rappeler que Macron, c'est l'anagramme de monarque, c'est rigolo. Notre monarque a enfumé son peuple et donc, c'est Emmanuel Ier, l'empereur Emmanuel Ier, on pourrait plutôt l'appeler Emmanuel 49-3 d'ailleurs, plutôt que premier, mais enfin, il a trahi lui-même son projet, son fameux projet qui nous gueulait dessus, qui était de réunir tous les Français par une politique centriste un peu à la Giscard d'Estaing, comme citation sous-jacente, eh bien, il n'a pas réuni, il a créé des extrêmes de chaque côté, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient contre lui sont devenus des extrêmes. Mais si on veut vraiment être contre les extrêmes, est-ce qu'il ne faut pas plutôt être contre l'extrême droite ? D'accord, mais aussi l'extrême centre, puisque c'est lui l'extrême centre. Ce qu'il a créé, c'est une extrémisation de la politique. Parce que, qu'est-ce qu'il y a à l'extrême gauche ? Ce n'est pas l'extrême gauche, puisque, je l'ai dit, son programme, c'est l'équivalent de celui de Mitterrand. Évidemment, c'est effrayé les bourgeois à l'époque, ils croyaient que les chars russes allaient rentrer dans Paris, enfin, tout un délire comme ça. Et il nous fait le même coup, ce même délire, tellement, il se dit, les Français sont manipulables, je veux bien les manipuler. Alors, c'est qui l'extrême gauche ? C'est ceux qui sont... L'extrême gauche, c'est les révolutionnaires. Est-ce que la fille est révolutionnaire ? Non, c'est un parti réformiste, c'est dit dans ses statuts, tout ça. Bon, on a donc Poutou, on aime ou on n'aime pas, mais c'est l'extrême gauche. On a Force Ouvrière, c'est l'extrême gauche, il y a bien un projet révolutionnaire. Voilà, alors, en même temps, si on parle d'une révolution qui doit aider à chasser les riches pour aider les pauvres, on ne peut pas dire que c'est le même projet que de taper sur les Arabes. Enfin, bref, on ne peut pas ramener quand même les extrêmes. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas vrai. Mais enfin, pour reparler des extrêmes gauches, ils sont 1% en tout. Voilà ce que c'est. Or, il ne nous parle pas de ça. Il nous fait croire que LFI, c'est une radicalité tellement extrême parce qu'ils sont contre lui, donc ils sont forcément des radicaux dangereux. Et donc, voilà, c'est là aussi manipulation. Donc, en fait, le fait qu'il ait été puni par les Français qui ont voté surtout contre lui et non pas pour quelque chose, et c'est ça qui est le problème d'ailleurs. C'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont voté pour quelque chose en même temps et quand ils vont se réveiller pourquoi ils ont voté, ça va faire mal. Mais bon, ils ont voulu punir Macron. En fait, la fiction politique qui était la Macronie est morte avec cette dissolution. Il s'est dissolu lui-même. Il faut se rappeler il faut se rappeler que Mélenchon avait demandé dans les élections de 2017 de créer une sixième république pour sortir du côté monarque. Alors, on peut voir que Macron, il a créé une sixième république. C'est bien ça. Le modèle qu'il a créé de monarchie républicaine était déjà contenu dans les statuts de la cinquième république, mais il a exagéré au point qu'il a quitté l'État de droit. Il a fait de la France une start-up. Il a organisé ça comme une entreprise. Et il a embauché ses ministres comme un patron choisi ses employés. Il a complètement zappé le principe démocratique de l'État de droit où ce sont des élus qu'on va rassembler pour piocher quelques élus. C'est-à-dire des gens qui sont déjà représentants du peuple. Non, non, il a pris comme un patron « Toi, 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 je vais... » Donc ça, c'est... Ça a créé une colère républicaine énorme. Et cette colère républicaine, il a appelé populisme. Rappelez-vous 2018, tout ça. Voilà. Donc... Parce que... Tout son système... Donc, en créant des ministres gaudillots qui l'embauchent lui-même comme un patron, il est sorti déjà de la cinquième république. Il a augmenté l'aspect monarchiste du président de la république en France pour en faire une espèce de monarque absolu. Ça ressemble presque au coup d'État de Napoléon III après avoir été élu en 1848. 1850, je crois pas. Je sais plus. Oui, il fait un coup d'État un an après. Donc, ça fait... Oui, ben, vous réviserez votre histoire un an après, je sais plus. Donc, et sa fiction politique, sur quoi il s'est appuyé ? Il s'est appuyé, encore une fois, sur la manipulation mensongère de tous les bisounours un peu âgés, centristes, quoi. Les bons bourgeois, la classe moyenne, quoi. tous ceux qui s'imaginent être des bourgeois ou des riches parce qu'ils ont réussi à se construire une maison. Donc, ils sont propriétaires. Oh, la belle affaire ! Comme ils sont propriétaires, ils se croient milliardaires. S'il y a des gens de gauche qui arrivent, ils vont m'enlever ça alors que jamais les programmes de gauche n'ont essayé d'enlever la propriété des gens. Enfin, moi, si Proudhon, mais c'était anarchiste Proudhon, il disait la propriété, c'est le vol, mais bon, la gauche actuelle est loin d'en être là. Donc, alors, c'est toute cette moyenne qui est un peu moraliste, qui est un peu figée sur ses petits acquis de boutiquiers, quoi. Et puis, les retraités aisés aussi, ceux qui sont des membres qui ont bien travaillé dans leur vie dans un poste de cadre et qui n'ont pas envie qu'on leur enlève leur retraite. Alors, il leur a fait peur, c'est des gens à qui... Le bourgeois, c'est quelqu'un qui est peureux, quoi. C'est très facile de lui faire peur, c'est sa racine, c'est d'être peureux. Donc, il a manipulé et puis, il les a prêchés. C'est Macron prêcheur, quoi. Et voilà. Et donc, eh ben, ça, c'est quand vous commencez à prêcher au lieu de dire ce que vous faites comme politique, c'est la mort de la politique, quoi. Vous êtes rentré, pendant sept ans, il a fait rentrer les gens en religion, dans la religion, dont il était le gourou. Donc, il a fabriqué de la France une secte. D'ailleurs, c'est assez fascinant de voir qu'il relance la chasse anti-sectes qui avait un énorme échec parce que ça n'a jamais empêché les gros sectes comme la scientologie d'exister. Mais par contre, ça s'est surtout servi à s'attaquer à des thérapeutes, à des groupes spirituels authentiques, enfin, à tout ce qui fait énormément de bien aux gens quand ils y participent. Non, il a relancé ça, lui. C'est fils de médecin. Enfin, bref, c'est vraiment le scientisme quoi, c'est-à-dire la nouvelle religion, le nouvel aveuglement qui se prend pour une rationalité. Alors, du coup, on s'est retrouvé avec, pendant 7 ans, avec 3, on pourrait appeler ça des guignols tyraniques, quoi. Vous savez, guignols, là, oui, ça tape, il se tape les uns et les autres. Ah, ça fait crier les enfants. C'est vraiment proserpine en cancer. Il est rentré en cancer il y a une quinzaine d'années, quoi. Donc, on voit très bien que la France s'est retrouvée là-dedans et ils ont totalement brutalisé la parole publique, quoi. Et ils l'ont, et Macron l'a démonétisé, c'est-à-dire lui a enlevé toutes les valeurs de vérité. Et comme il a enlevé toutes les valeurs de vérité, il y a eu des accents de vérité qui sont apparus d'un côté, du côté de Mélenchon, du côté de Marine Le Pen. Pourquoi Marine Le Pen est apparue plus vraie tout d'un coup ? Parce qu'elle est plus vraie, mais elle est montée en vérité, puisque lui, il ment tellement. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les deux qui se sont opposés, ça fait trois lions, quoi. Marine Le Pen, elle est soleil lion, Mélenchon soleil lion, et Macron, il a Mars rétrograde en lion. C'est comme si les valeurs du lion étaient mimées par Macron, Mars rétrograde, il le mime, mais sans y croire. Et puis, il y en a deux qui vont se scandaliser de chaque côté de manière authentique, voilà, qui sont, voilà, et du coup, mais qui sait qu'elle pourrait, donc ça fait trois intolérances orgueilleuses, trois intempérances émotionnelles, quoi, qui est carrément colérique, des fois, par exemple, du côté de Mélenchon, c'est carrément colérique, et qui se donne en spectacle pour dire, ça suffit, quoi, il faut arrêter ça, mais qui est ce qui est le vrai coupable ? Est-ce que c'est Marine Le Pen ? Est-ce que... Mais non, c'est celui qui est l'extrême centre, parce qu'au lieu de faire du centre un point d'équilibre, comme il prétend, en faisant des grands mouvements avec ses bras, non, non, il a été un point de déséquilibre parce qu'il n'a pas respecté son propre projet. Donc c'est lui le plus responsable de la galère dans laquelle il a mis le peuple français, évidemment, c'est lui que le peuple français a envie de punir, quoi, évidemment. C'est pour ça que ce qui est dangereux, c'est que ces propositions de faire barrage, ça peut inciter des gens qui ne comprennent pas trop ce qui se passe à justement, ah, ils demandent de faire barrage, mais justement, je ne vais pas faire barrage, on a envie de le contredire. Il me rappelle, c'est... quand j'étais éducateur, même animateur aussi, voir certaines personnes qui n'habitaient pas dans leur corps, qui n'habitaient pas dans leur personnalité, et qui avaient peur des enfants, quoi, carrément, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables d'exercer une forme d'autorité naturelle et sympathique envers les enfants, parce que, alors, ils se faisaient emmerder, chahuter, et puis, bon, alors, bon, puisque c'est comme ça, eh bien, on ne bougera pas d'ici, tant que vous ne vous mettrez pas en rang. Toujours, il y a un excès de discipline formelle qui remplace une autorité naturelle qui permet d'être suivi par les enfants parce qu'on les entraîne naturellement avec une certaine... Ouais, parce qu'on y va, quoi, on participe, on est vivant, on n'est pas en train de... dans cette... Alors, si vous êtes en rang... Alors, bon, ben, alors, on ne bougera pas d'ici, alors, tout d'un coup, les enfants, eux, ils ont envie de bouger, alors, ils se mettent... Non, mais attends, mais Benjamin, excusez, mais non, mais non, j'ai dit de ne pas bouger, ah, mais non, ah, mais, Jérémie, mais qu'est-ce que... Etc, etc, et le type, il perd complètement. On a l'impression que Macron, c'est ça, il a perdu le contrôle de sa classe. Alors, ça, c'est vraiment proserpine, soleil noir, soleil noir, c'est un point d'explosion émotionnelle, à chaque fois, regardez les révolutions qui ont eu lieu au mois de juillet, le 14 juillet en France, 1689, le 4 juillet 1776, la révolution américaine, à chaque fois, le soleil est tout près de soleil noir, c'est-à-dire que tout d'un coup, on s'énerve, on grimpe, on grimpe en colère, et on installe une nouvelle donne, quoi, pour un peuple. et c'est Trigone à Saturne-Nessus, en poisson, et là, c'est un problème, parce que ça, ça représente le ras-le-bol populaire. Et comme les deux sont en Trigone, l'un s'énerve, dans le ras-le-bol populaire, le fait que le Nessus, c'est l'empoisonnement, je vous rappelle, c'est celui qui a tué, c'est le, Hercule a, si vous avez bien écouté les travaux d'Hercule, vous voyez qu'à la fin, c'est Nessus qui tue Hercule en empoisonnant. Donc Saturne, conjoint Nessus, c'est comme si Saturne rétrograde, en poisson, c'est la souffrance rentrée à l'intérieur du peuple, comme un ras-le-bol, et c'est ça qui donne, qui donne soi-disant le populisme, c'est-à-dire, le peuple est blessé, il est empoisonné parce qu'il n'est pas entendu. Et par le Trigone à Proserpine, la manipulation qu'il subit, cette société du spectacle, cette idiotocratie généralisée, va déclencher la fameuse colère qui peut encore se manifester par le feu, là justement, c'est-à-dire Bacchus qui est début Bélier et qui va être à l'ascendant de cette nouvelle lune. Donc l'ascendant est Bélier, à Paris en tout cas, là où je suis, il va être poisson, mais il est Bélier et donc la part du monde est conjointe forcément à ça. Donc ça veut dire l'âme du peuple renaît sous forme violente, on va dire. C'est le côté révolutionnaire des Français, c'est le côté révolutionnaire des Français, ces révolutions sont de gauche, elles sont de droite, il ne faut pas oublier que Pétain, il n'est pas arrivé au pouvoir non plus par coup d'État, il a, enfin, il y avait une force de coup d'État, mais enfin, il a demandé toute l'assemblée en entière, y compris les gens de gauche qui étaient du Front Populaire anciennement, ont voté les pleins pouvoirs à Pétain, il faut bien se rappeler de ça. Donc le sauveur, la France, tralala, donc voilà, donc avec une dose d'antisémitisme énorme, donc on voit très bien que le peuple français, c'est son côté lion, et là d'ailleurs, ce mois-ci, on a le cancer, donc conjoint Proserpine-Soleil-Noir, dont je viens de parler, et l'ascendant Bélier, qui fait un aspect de conjonction à Neptune, Neptune très dominant, c'est-à-dire Neptune, c'est les attentes, les attentes, le rêve, et au lieu d'avoir fonctionné du côté de la gauche, puisque Neptune, c'est la planète un peu de la gauche, c'est-à-dire c'est la compassion pour les plus pauvres, et tout ça, cette compassion, c'est en ce moment à cause du degré critique, il faut se rappeler, les degrés critiques sont toujours, n'amènent jamais rien de bon, regardez Macron, il a le soleil sur un degré critique du Sagittaire et l'huile du ciel sur un degré critique du Scorpion, ça résume une vision, un projet dangereux, puisque parce que le soleil dans Sagittaire, c'est bon, il y a un projet, mais sur le degré critique, il est dangereux, il n'est pas à sa place, il se mélange avec le Capricorne qui est derrière, où il a Mercure aussi sur le degré critique, en plus le mental, et puis voilà, ce qui est son dharma, et puis le milieu du ciel, il a sa destinée, c'est la destinée de son, c'est le dégré critique du Scorpion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui amène la destruction, il ne le fait pas exprès, le pauvre garçon, mais il amène la destruction, parce qu'il se croit capable de faire des trucs, en fait, c'est quelqu'un qui est complètement qu'une marionnette du système Rothschild, tout ça, du système financier néolibéral, il a bien appris ses leçons d'économie néolibérale, il croit que c'est comme ça qu'il faut faire, et il est incapable de s'ouvrir au nouveau paradigme qui est en train de venir, qui demande de fonctionner sur une économie totalement différente, d'introduire l'écologie, d'introduire des données complètement nouvelles, qui ne sont pas le logiciel habituel de la croissance, et là, il faut réfléchir à Thomas Piketty, à des tas d'économismes nouveaux, Gaël Giraud, qui réfléchissent sur d'autres économies possibles, mais non, lui, il ne connaît pas, il n'a rien étudié de ça, lui, c'est Adam Smith, il en est resté à des trucs, voilà, donc du coup, voilà, c'est ce degré critique où est Neptune, au lieu d'amener un rêve qui s'incarne de quelque chose de positif, le rêve macronien s'écroule, et en même temps, c'est remplacé par un rêve de remplacement qui est, on n'a pas encore essayé, comme on entend, il faut aussi, on n'a pas encore essayé, ben non, il faut, les amnésiques de l'histoire, ça n'a jamais été essayé, bien sûr, ben voyons, et donc, il y a cette illusion qui est conjointe à la Saint-Bélier, cet enthousiasme un peu stupide, quoi, on a gagné, on a gagné, du genre sport, d'ailleurs, les JO vont s'ouvrir pendant cette période-là, comme par hasard, c'est-à-dire, il y a un rapport entre le sport, le nationalisme, ce qui est très net, enfin, on va en parler, mais en tout cas, pour terminer, là-dessus, sur ce thème de cette année, de ce mois-ci, je veux dire, cet ascendant Bélier, Trigone, Mercure, Vénus, en Lyon, montre, voilà, un peu une espèce de joie stupide, ah, un nouveau monde va commencer, un nouveau monde qui s'appelle l'Ancien Monde, que les résistants, les gens moulins ont essayé de nous libérer, dont ils ont essayé de nous libérer, voilà, et c'est certain que c'est pas, que tout ça, c'est grâce à notre ami monarque premier. Donc, l'autre question de ce mois de juillet 2024, c'est quand même, on avait vu qu'il y avait Jupiter, quand je jouais un Sedna, qui était Trigone, plutôt, je ne l'ai pas beaucoup interprété la dernière fois, je vais quand même essayer de vous l'approfondir, parce que, alors, Jupiter a avancé, il est rendu un 9 degré du Gémeau, et donc, son Trigone à Pluton est dépassé et il fait surtout un sextile à Bacchus, donc Pluton, Bacchus, c'est extrêmement pas sympa ni l'un ni l'autre, donc ça veut dire le pouvoir échoir, on va dire, Jupiter, sextile, Bacchus, le pouvoir échoir dans la joie, la bonne humeur, au côté sombre de la force, on pourrait dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est ce Jupiter, Sedna en Gémeaux ? parce qu'il y a Sedna qui est au milieu là et qui parle complètement d'autre chose, donc ça je l'ai dit au niveau politique, c'est le pouvoir qui échoir, c'est la force qui est plus forte que le droit, c'est la définition du fascisme, on rend la force plus forte que le droit, mais Jupiter, mélangé à Sedna, Trigone à Pluton, nous parle d'autre chose, il nous parle d'un nouveau monde qui est en train de naître, or c'est pas celui de Bardella, ils sont incapables de faire l'être quoi que ce soit de nouveau, ils sont crispés sur les anciennes valeurs, ils sont dans une espèce de nostalgie d'une France ancienne et comme si on pouvait faire revenir le passé, ça n'a jamais existé et on peut proposer des modèles qui ressemblent à celui du passé mais si on est coincé dans la nostalgie du passé parce que c'était mieux avant, on va taper sur les gens pour qu'ils reviennent en arrière et ça c'est impossible, jamais rien ne revient en arrière, c'est une vision névrotique de la réalité, politique comme de la réalité sociale et qui est en train d'arriver au pouvoir. Donc on va être gouverné soit par des paranoïaques soit par des gens profondément névrosés, c'est comme ça. Par contre, le trigone Sedna-Proserpine avec Jupiter qui n'est pas loin encore nous parle de la question de la destruction parce que Pluton est quelque chose de destructeur quand il rentre dans un signe en verso, la destruction on pourrait dire politico-techno-scientiste tout ça à la fois parce que maintenant c'est complètement mélangé avec l'intelligence artificielle et tout ça, les moyens qui ont été mis en place, c'est-à-dire les pouvoirs de surveillance, les pouvoirs de contrôle de lecture de vos smartphones à l'intérieur, tout ça, c'est pas protégé, il y a une espèce d'internet qui est complètement scruté par la police et c'est pour attraper soi-disant les terroristes et le problème c'est que si je dis soi-disant c'est qu'une fois qu'on va avoir un pouvoir d'extrême droite au pouvoir, vous croyez qu'ils ne vont pas s'en servir pour autre chose et ben oui chercher l'erreur donc toutes ces caméras il ne fallait pas le faire mais trop tard on a notre président qui a eu très bonne idée de vouloir généraliser ça comme si c'était un progrès et ça cette destruction politico-techno-scientiste de la vérité et de la science aussi la fausse science tout ça c'est arrivé pendant le Covid-19 c'est-à-dire qu'en fait on a une fake science comme disent les anglais qui est arrivé en même temps en complicité totale avec les médias mainstream pourquoi ? parce que parce qu'on a il a fallu créer deux camps bien séparés alors qu'ils n'étaient pas séparés il aurait fallu réfléchir plus profondément entre d'un côté les lobbies il y a eu le fric et des gens comme Pfizer comme ça qui étaient déjà condamnés une dizaine de fois je crois par des tribunaux pour des malversations extrêmement graves il fallait absolument leur faire confiance parce que notre président avait choisi de leur faire confiance de même qu'il faisait confiance à un cabinet de conseil que je ne sais plus comment il s'appelle ça y est ça m'a échappé enfin vous voyez ce que je veux dire au lieu de faire confiance aux gens qui étaient les comment ça s'appelle les fonctionnaires les hauts fonctionnaires qui s'étaient formés pour ça il a dépensé un fric fou pour un fric de dingue comme il dit pour pour organiser une gestion de la crise du Covid par des cabinets américains qui étaient eux-mêmes liés en conflit d'intérêt total parce qu'ils étaient liés à ces grands labos pharmaceutiques et si alors il y a des gens très très bien qui ont vu ça qui ont dit attention il faut bien regarder mais à ce moment là l'autre camp ça a été les complotistes les anti-vax c'est à dire que en même temps il y avait en même temps qu'il y avait ce regard à avoir sur cette collusion bizarre entre pouvoir politique pouvoir économique fric lobby et tout ça cette mélange qui a lieu d'ailleurs dans l'Union Européenne de l'autre côté on avait on avait des gens qui se sont dit mais on veut nous tuer on veut en nous piquant et on a eu deux camps complètement paranoïa un conflit paranoïa qui s'est mis en place où il n'y avait plus moyen de réfléchir où tu étais complotiste du côté de et alors en plus les médias traitaient le truc de manière pour montrer que c'est pas bien d'être complotiste et au lieu de mettre en avant certains médecins qui avaient des réflexions intéressantes et qui alors ils ont mis en avant Florent Philippot qui étaient connus comme extrême droite justement alors évidemment quand des gens se sont rendus compte parce qu'il y en a beaucoup qui ont vu qu'il y avait des accidents vaccinaux extrêmement graves avec ce mélange qu'il y en a eu quand même ça fallait pas le dire donc et comme c'était Florent Philippot qui le disait donc tous les complotistes étaient forcément extrême droite etc donc ces espèces d'amalgames manipulateurs la plupart des bons bourgeois où les médias ne se sont pas rendus compte ils ont cru sincèrement qu'il y avait des fous qui voulaient qui étaient contre la médecine je sais pas quoi un truc comme ça et donc ils ont pas vu du coup ils se sont retrouvés en complicité obligatoire avec avec tous les les financeurs les lobbies en général quoi avec les FAI qui possèdent tous les médias il n'y a pas de hasard 95% des médias sont possédés par les FAI les fournisseurs d'accès internet ou Total ou Bolloré qu'est-ce qui a résulté de tout ça ? il a résulté une mort de la démocratie une mort du droit de la presse le parisien libéré un petit peu le journal de droite pourtant a dit certaines choses quand même il y a eu quelques voilà il y a des endroits où il y a des choses qui ont été dites qui permettaient de poser les vrais problèmes au lieu d'être complètement dogmatique et de dire ah et alors après il y a eu des comment on s'appelle des fact-checkers c'est-à-dire ceux qui vérifient les faits pour invalider des théories complètement fumeuses qu'il y avait du côté des complotistes mais comme il tombait sur des faits scientifiques également qui étaient valides du côté soi-disant complotiste alors il ne fallait pas que ça se dise donc eux ils se sont mis à falsifier leur vérification des faits eux-mêmes de leur côté pour que ça corresponde à ce qu'il fallait penser alors dans ce cas-là il aurait fallu des fact-checkers des checkers de fact-checkers je veux dire pour vérifier la correction qu'avait la fausse correction qu'avait été faite par des fact-checkers enfin bon on a passé une période où on peut dire le mensonge a été roi proserpine en cancer c'est quelque part le mensonge est roi et ça c'est là aussi il y a eu Macron derrière parce que c'est il est fils de médecin il faut se rappeler qu'il a fait tout son possible pendant tout son règne là pour qui n'est pas terminé peut-être on ne sait pas parce qu'il avait été capable pour aggraver encore les choses démissionner en donnant les clés à Marine Le Pen c'est tout à fait possible même puisqu'il a déjà fait ça il a un sens du timing assez incroyable ce garçon enfin bref donc parce que ça va être ingouvernable évidemment mais il faut bien voir qu'il préfère largement gouverner avec Bardella qui lui ressemble un peu qu'un espèce de mec un peu immature et creux et qui a des idées toutes faites sur les choses et il va sûrement préférer parce que c'est quand même de la droite il est quand même de droite Macron des gens aient cru enfin je pense où il a réussi à faire croire ça je suis toujours étonné voilà donc son grand ennemi à Macron ce n'est pas les extrêmes c'est la France insoumise parce que c'est les seuls qui démontent le côté pro-lobby de son système et non pas et non pas pro-France justement enfin bon voilà donc l'attaque systématique qu'il a fait contre les médecines parallèles les médecines douces tout ça ou les médecines énergétiques tout ça est typique c'est quelqu'un qui l'homopathie par exemple qui est une médecine énergétique a été très attaquée aussi il a essayé et les cas des EHS moi j'ai ce handicap là d'être allergique causant d'électromagnétiques il a passé son règne à faire croire que c'était des choses qui n'existaient pas et tous les médias ont suivi où est-ce que vous voyez un seul article sur les EHS réels dans les médias c'est extrêmement rare d'ailleurs on fait comme si ça n'existait pas c'est à dire on laisse mourir ces gens on les déporte en les poussant avec les ce que j'appelle ça les antennes miradors ils sont poussés petit à petit dans des coins reculés et une fois qu'ils sont massés dans des coins reculés pour là où ils peuvent encore survivre hop on met une antenne au milieu et on les extermine et ça c'est du réel c'est des faits et ça paraît tellement incroyable qu'on en soit rendu là pourquoi ça paraît incroyable qu'on soit rendu là parce que si on en avait parlé dans les médias mais les médias se sont tus ils sont également coupables de ne pas avoir parlé de ne pas avoir dit les choses d'où l'impression de colère on est sorti de la démocratie de toute façon les lois qu'il a fait sortir sur la presse aussi en supprimant le droit de protéger ses sources et tout ça en augmentant aussi le secret d'état parce qu'il a fait des unions publiques privées qui permettent de mélanger les intérêts des lobbies avec les intérêts de l'état ce qui n'est pas du tout la philosophie de base de la collaboration publique privée mais qui est devenu ça par exemple les lobbies pharmaceutiques puisent dans la sécurité sociale pour rembourser des processus de chimiothérapie au lieu de poursuivre la recherche pour voir si donc c'est très très cher alors qu'il y a d'autres moyens qui apparaissent de plus en plus et c'est des oncologues professionnels qui le disent comme le docteur Schwarz et or on ne veut pas les étudier parce que c'est une main d'argent incroyable donc il n'y a ni mobilisme du système et qui va encore favoriser alors qu'il était soi-disant le président jeune qui allait faire bouger les choses il les a au contraire figés dans une espèce d'immobilisme donc il faut faire gaffe quand je dis tout ça c'est basé sur une connaissance astrologique je ne suis pas du tout en train de donner mon opinion actuellement on voit les opinions ce qu'ils ont donné à force de faire des batailles d'opinions avec des individus séparés ça se passe très mal comme disait quelqu'un les opinions c'est comme les trous du cul il ne faut pas les montrer à tout le monde donc ça veut dire que les opinions en gros c'est un niveau dans l'échelle lundi, mardi, mercredi, jeudi c'est-à-dire l'échelle montante par les sept niveaux les opinions c'est le niveau martien du mental c'est le niveau combatif du mental mais ça rien n'avoque le niveau mercurien qui est celui du discernement et le niveau jupitérien au sud qui est celui des connaissances bien établies vérifiées et plus haut encore jusqu'au niveau solaire de la conscience donc il y a une montée des degrés du mental suivant qu'il est adapté à un étage de la conscience et quand vous passez à la connaissance et la conscience vous voyez le préfixe pardon, co ou conscience ou connaissance ça veut dire avec ça veut dire avec l'autre comme dans les communs voilà les communs par exemple c'est les services publics ils sont morts aussi grâce à Macron il les a complètement et puis quand vous faites mourir les communs donc les services publics les souffrances augmentent au quotidien pour les gens c'est logique donc rappelez-vous bien que les opinions des individus séparés chacun devant leur petit écran l'algorithme les digère les fait tournoyer et ils s'entourent en force comme des tourbillons sur un fleuve le fleuve c'est la conscience qui débarque par les astres par tout le monde qui demande de comprendre des choses pour que tout le monde commence à changer parce que c'est nécessaire de changer on doit rentrer dans un nouveau paradigme et les opinions elles nous font tourner en rond comme un tourbillon sur un fleuve où il va y avoir des pots de yaourt des borçaux de plastique qui deviennent qui polluent une espèce de tourbillon parce que ça ne retourne plus dans le fleuve ça s'est isolé par une espèce de barrage ce barrage c'est l'algorithme qui réoriente le cours le flux pour le faire tourner en rond autour de votre nombril et de votre individu qui se croit séparé et en vous isolant du partage en vous isolant de la différence de l'autre à confronter en vous isolant de la diversité qui va devenir insupportable et bien on rentre plutôt en verso c'est à dire dans une destruction de la société au lieu de rentrer dans ce nouveau paradigme que demande l'ère du verso voilà donc il y a quelqu'un qui disait les républicains ne sont pas tous siotis les LFI ne sont pas tous Mélenchon mais les RN sont tous bardés là oui j'avais noté ça mais ce n'est pas tout à fait vrai il faut essayer d'autres choses alors il faut essayer d'autres choses c'est tellement répété que c'est intéressant d'étudier partout où on a essayé l'extrême droite en général les gouvernants d'extrême droite ont appliqué la méthode Goebbels la méthode Goebbels Goebbels c'était un génie de la manipulation et de la propagande ça consiste en quoi il avait dit si quelque chose est faux vous le répétez dix fois les gens continueront à se rendre compte que c'est faux mais si vous le répétez cent fois et mille fois alors ils oublieront la vérité c'est exactement ce que nous dit Roel dans 84 aussi c'est d'arriver à répéter tellement des choses fausses et c'est ce qu'ils ont appliqué c'est pour ça qu'ils ont arrivé au point qu'en fait ça tue la capacité on finit par croire puisque c'est répété que c'est vrai c'est que par exemple justement le problème des EHS comme c'est jamais dit probablement ça n'existe pas ben non c'est jamais dit parce que les médias s'interdisent de le dire parce qu'ils sont financés on ne mord pas le chien ne mord pas la main qu'il nourrit et c'est un sujet qu'ils n'ont pas le droit d'aborder ou d'aborder de manière toujours prévue de manière à dire à la fin sans aucune preuve scientifique ou alors des preuves scientifiques qui sont issues comme dans le monde selon Monsanto de ceux à qui ça profite de raconter ça donc c'est toutes les études indépendantes disent la même chose le EHS l'électro-hypersensibilité et bien une réaction allergique aux ondes électromagnétiques et pas un truc imaginaire mais ça voilà ça ne faut pas le dire donc les médias mainstream étant aux ordres il y a une mort de l'alternance dans le cas je veux dire d'un pouvoir extrême droite il y a une mort de l'alternance parce que les médias mainstream se mettent aux ordres comme ils ont été aux ordres des FAI ils se mettent aux ordres pareil et de même qu'on n'a pas entendu parler des EHS c'était un peu les canaris c'était ceux qui prévenaient le symbole des EHS c'est des canaris parce que dans les mines le canari tombait évanoui au fond de sa cage quand il y avait du grisou donc ça prévenait les mineurs oulala le canari est tombé il réagit avant il est plus sensible il réagit avant les humains et c'était l'occasion aux humains de sortir en courant vite fait avant que ça explose et comme ça ça sauvait les vies et est-ce que les gens ont écouté ce que ça voulait dire cette maladie de l'EHS qui permettait de repérer justement la grande manipulation facho-libérale qu'a été le macronisme ben non personne n'a écouté on risque de se retrouver maintenant dans une mort de la liberté d'enquête dans une mort de la liberté d'expression dans une mort de la liberté de la presse tout court l'état de droit qui a été détruit par Macron il doit être établi c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité et non achevé à coup d'autoritarisme alors c'est pour ça qu'on peut demander aux ceux qui se pensent libertaires ou anarchistes qui ne croient pas du tout que les politiques peuvent nous sauver ils ont bien raison mais par contre ils peuvent aggraver les choses et je leur dis à ceux-là on peut très bien aller voter sans y croire c'est pas puisque de toute façon c'est pas l'abstention qui va gagner cette fois-ci donc c'est pas la peine surtout que la situation est quand même grave mais on peut voter seulement pour permettre la possibilité d'une alternative à des systèmes trop autoritaires à une matrice trop étouffante l'état c'est une matrice et par ces systèmes il étouffe les gens mais il y a des matrices qui sont plus ou moins étouffantes le filet est plus ou moins serré et quelquefois on peut s'en échapper pour créer des altératives intéressantes et là pour ceux qui croient qu'on n'a jamais essayé si vous essayez un système autoritaire ça amène le chaos alors là ce que je voulais parler aussi j'essayais de le faire vite mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à parler il va y avoir les ouvertures aux olympiques qui vont arriver alors là ça se voit déjà parce qu'à la radio il y a la grande trinité sur Radio France comme je ne peux pas aller tellement sur internet à cause de cette maladie j'écoute Radio France et malheureusement on est en train de nous enlever la valeur qu'avait cette radio qui est un peu la seule en Europe qui avait cette valeur-là alors il y en a qui critiquent parce qu'ils préfèrent peut-être Radio Moscou mais enfin c'est Russia tout dit ou ça mais enfin il faut savoir que c'est l'un des seuls endroits où il y avait quand même certaines informations qui passaient ou certains spécialistes qui venaient des ethnologues des psychologues des philosophes qui passaient pour dire certaines choses après il n'y avait pas une liberté totale mais enfin il y avait une plus grande liberté qu'il risque y avoir maintenant parce que maintenant vous avez entendu parler de Guillaume Maurice qui a été viré en plus il y a plein d'émissions positives comme la Terre au Carré qui sont supprimées tout ce qui ressemblait à de l'écologie tout ce qui supprimait à de la progression à de la philosophie à de la pensée profonde et épuré complètement tout ce qui était de gauche et épuré des radios France puisque Macron a mis pour éviter que le RN ne gagne il a commencé à appliquer une méthode RN comme ça il s'est dit comme ça les Français n'auront pas besoin les gens préfèrent toujours le modèle l'original à la copie et donc ce qu'il a obtenu en attendant s'est mis en place c'est-à-dire qu'actuellement pour l'été on a sport, science et chansons françaises comme unique choix c'est la trinité obligatoire c'est-à-dire que il y a une régression gaulliste genre ORTF où les médias étaient sous la botte du pouvoir central qui a été voulu par Macron pour ses Jeux olympiques à lui qu'il a voulu à chaque fois que vous avez des Jeux olympiques quelque part vous avez une montée de nationalisme et c'est ce qu'il voulait c'est que la gloire de la France augmente voilà donc il y a une capillarité étroite il y en a qui ne veulent pas reconnaître ça mais je tiens à dire entre le sentiment nationaliste à tendance fasciste forcément le nationalisme amène au fascisme c'est la loi du plus fort qui a raison le loup ou le lion c'est ce côté un peu voilà et les performances sportives pendant les JO tout ça évidemment il y a des sportifs sympas il y a des légendes comme ça de sportifs sympas mais en général ils pensent surtout qu'à leur performance donc c'est en rapport avec penser à la croissance il y a des équivalences comme ça et ils pensent souvent qu'à leur fric donc sa équivalence c'est bien de s'enrichir et donc ça justifie un footballeur il devient milliardaire entre le temps rien qu'en courant comme un dératé après un ballon après une dame à balle c'est dingue et l'olympisme c'est une pseudo religion c'est la religion du sport disait Pierre de Coubertin et qui était lui-même très réactionnaire donc regardez à chaque fois qu'il y a eu les JO Berlin en 36 qui terre en Chine etc à chaque fois ça sert ça sert à faire monter une théorie derrière où il y avait le championnat du monde de football en Argentine à côté des chambres de torture à quelques centaines de mètres des chambres de torture où ils tuaient les opposants et les cris des supporters couvraient les cris de douleur c'était très à chaque fois il y a derrière un projet quand on veut les JO il y a des fois un projet de faire monter en fait ce sentiment nationaliste qui empêche les gens de penser sous un mode plus comment dire plus alternatif plus subversif on veut dire à chaque fois la force quand la force devient supérieure comme valeur au droit c'est le fascisme c'est la définition du fascisme il y a quelques événements symboliques qui parlent de ça il y a une joggeuse qui a été attaquée par des loups qui était enfermée à Thoiry donc dans un zoo c'est pas des loups sauvages les loups sauvages n'attaquent pas l'homme là ils étaient enfermés puis ils sont rentrés on ne sait pas comment ils sont rentrés à l'endroit qui est réservé aux loups et là la joggeuse moi ça m'a fait penser à la France c'est à dire la naïveté ying du proserpine en cancer du peuple il faut essayer qui se fait bouffer par les loups c'est un peu ce qui nous attend il y a un autre événement comme ça symbolique qui est très très chouette la statue de Lincoln aux Etats-Unis France aux Etats-Unis il y a un rapport quand même parce que Pluton est entré en verso et Pluton la dernière fois qu'il était en verso c'était 1776 jusqu'à 1792 c'est à dire 1889 c'est la révision française 1889 je crois c'est la constitution ou 1889 je ne sais plus non 1888 c'est la constitution américaine Pluton est en verso donc en fait Pluton rentre en verso va créer une crise de la civilisation américaine et une crise de la civilisation française juste après et une crise des droits de l'homme parce que c'est les deux pays phares des droits de l'homme qui ont inventé voilà donc ça veut dire voilà on a ça et alors la statue de Lincoln je ne sais plus dans quelle ville c'est une copie qui a été faite en cire spécial mais il a fait tellement chaud il y a une telle canicule que c'est une cire qui ne font pas qui ne font pas en dessous de 60 degrés il a fait 60 degrés et ce qui fait que la tête de Lincoln est tombée en arrière comme un vieillard qui tombe mort sur son fauteuil l'image est complètement un peu dramatique et ça fait penser évidemment à Biden la vieillard cacochime égrotant et valetudinaire je suis fort je connais bien mon vocabulaire c'est à dire que d'après son thème il est très proche de la mort il y a des marques de mort alors quand il y a des marques de mort sur un thème vous ne mourrez pas forcément et quand vous avez 82 ans c'est possible c'est possible que ça aille donc il est possible que que voilà soit avant soit après élection je n'ai pas regardé plus le thème que ça mais il y a quand même c'est pas qu'il est faible c'est que carrément il est peut-être alors en même temps en même temps que Trump monte parce que son procès au lieu de lui enlever ses droits comme la cour suprême il a nommé des juges qui sont complètement à son service il a bien fait parce que les juges restent lui il est parti et au moment de son procès ses juges décident de ne pas lui imposer certaines punitions méritées par rapport aux choses ignobles qu'il a fait et qui sont extrêmement graves en particulier d'avoir voulu déclencher la prise du capitole d'avoir été volontaire pour ça il a été empêché par des proches mais il était volontaire pour ça et donc il était à la tête d'un coup d'état et le congrès a décidé que ce n'était pas une raison suffisante pour l'empêcher de concourir d'être candidat à nouveau pour voilà donc bon donc on a on a on a vraiment l'esprit même des USA qui meurent quoi plutôt en verso c'est ça c'est cette tête de Lincoln qui est celui je rappelle qui était qui a qui a supprimé l'esclavage des Noirs des Etats-Unis et qui a été assassiné pour ça quelques mois après et bien il représente le côté vraiment Etats-Unis dans son rapport au droit de l'homme c'est pas comme Washington Franklin et tout ça les trois premiers je sais plus le troisième qui sont qui sont qui représentent la avec plutôt en capricorne ils représentent l'idée de on se détache matériellement de la vieille Angleterre parce qu'on veut une indépendance presque territoriale un côté une pensée plus territoriale la constitution des Etats-Unis ensuite devient plus plus liée au droit de l'homme c'est une nouvelle civilisation c'est une nouvelle Jérusalem les Etats-Unis et bon évidemment les peuples amérindiens vont en faire les frais mais c'est parce que eux ils vont eux c'est pas des humains c'est pour ça les droits de l'homme c'est pas pour eux mais voilà c'est que c'est le colonialisme qui est là aussi toute son horreur mais ce que je voulais dire c'est que ils vont mettre en place une constitution qui est complètement novatrice qui n'a rien à voir avec les constitutions précédentes et c'est des républiques qui vont proposer un nouveau modèle le nouveau modèle du libéralisme à l'époque où ils voulaient dire union de union de la liberté d'expression union de la liberté d'entreprendre la liberté de comme on appelle ça le droit le droit de le droit à la poursuite du bonheur qui est une valeur complètement nouvelle à l'époque à l'époque on fait ce qu'on a à faire qu'on nous dit de faire bien poincer tout là l'individu aurait droit à la poursuite du bonheur pour lui-même de s'enrichir de parler de dire alors évidemment ça ne va pas marcher pour tout le monde comme système mais c'est un grand progrès par rapport à l'époque et là on arrive à la fin de ce cycle là et il va falloir resituer cette une nouvelle donne à un autre niveau mais comme Pluton arrive là il va y avoir une crise il faut une crise de mort-renaissance et ce qui se passe est en rapport avec la mort-renaissance il faut aller au bout de quelque chose qui est fini pour se rendre compte que c'est un nouveau paradigme il doit tenir compte évidemment du changement climatique il doit tenir compte de l'écologie il doit tenir compte de tout ça et non pas vouloir revenir en arrière pour ceux qui pensent qu'on n'a jamais essayé il faut avoir vu absolument L'œuvre du serpent d'Igmar Berman je crois que c'est l'Igmar Berman je ne suis pas sûr c'est pas de Fassbinder par hasard je crois que c'est l'œuvre du serpent c'est un film absolument génial qui montre comment on peut expliquer parfaitement la montée d'Extra de droite c'est complètement logique c'est lié à une misère du peuple il est très très bien ce film et puis il est très psychologique oui c'est l'Igmar Berman qui est très psy dans son genre il montre moi ce que j'aime bien c'est la sociopsychologie c'est pas d'expliquer les choses simplement mécaniquement économiquement comme fait le marxisme et tout ça avec les causes matérielles le matérialisme historique tout ça Hegelien et tout le bazar non non c'est très intéressant quand on voit comment ça travaille dans les corps dans les cœurs dans les âmes et comment la haine monte c'est très intéressant il y a un autre film que je conseille pour ça aussi c'est Brasil de Terry Gillian qui a voulu faire un 84 d'Orwell et puis la veuve d'Orwell a dit ah non c'est pas tout à fait ça vous devriez faire ça elle a tellement fait chier qu'il a dit bon je vais faire un film qui va partir sur la même idée mais ça sera pas 84 d'Orwell et c'est un film qui est bien meilleur que le 1984 qui a été fait après inspiré d'Orwell et qui représente qui est du coup beaucoup plus fidèle à l'esprit d'Orwell adapté à notre monde nouveau parce que le 84 d'Orwell le Big Brother il est là c'est pas Staline comme à l'époque que l'Orwell voulait dénoncer maintenant c'est l'intelligence artificielle commandée par le capitalisme le facho le facho néolibéralisme qui est en train de monter que dénonce très bien l'historien Johan Chaputo en montrant les corrections exactes qui existent entre la montée du nazisme et la montée de cette espèce de facho néolibéralisme alors si vous voyez bien au niveau pour les astrologues cardinal fixe mutable vous avez des cardinales c'est ce qui se passe dans la vie c'est les comportements c'est les il y a quelque chose qui a changé lisez Infernet aussi ou regardez sur Blast les épisodes Infernet ça s'appelle Infernet comme l'enfer du net de Paco Mtiellement Paco Mtiellement et donc et vous allez voir comment en fait l'individualisme est devenu complètement fou à monter à monter en flèche avec les selfies les influenceurs sur Youtube petit à petit l'espèce de folie complètement dingue des échanges dans les réseaux qui créent une autre civilisation mais pas du tout voulue c'est la technologie elle-même qui crée ça et du coup c'est fils de pub j'appelle ça ça fait monter et l'individualisme mais surtout ça fait monter tous les mensonges simplistes les mensonges simplistes sont on adhère parce que c'est court c'est simple à comprendre ça va plus vite donc et en même temps on n'ose plus sortir dehors il y a une peur du manque il y a une peur du changement on se replie sur soi il y a une jalousie par rapport aux autres il y a une espèce d'orgueil de compétition qui se met sur sa propre image et tout ça c'est très bien écrit dans l'Infernet et ça c'est la base qui va créer cette espèce de néofascisme qui est en train d'arriver alors du cardinal ces conditions de vie assez spéciales où les gens sont penchés le corps est rabougri sur un écran en train de scroller et regardez dans le métro parisien pour ceux qui vont à Paris moi je n'y vais plus je ne peux plus sortir mais bon de ma prison en Tionde mais pour ceux qui peuvent encore sortir vous voyez les gens en train de scroller comme une bande de moines priants mais ils ne prient plus du tout le divin c'est pire ils prient une machine qui les possède qui possède leur propre mental qui possède leur esprit donc ça donne quoi au niveau fixe le fixe c'est les émotions les sentiments c'est comment ça s'installe en nous dans le coeur ça va créer évidemment le ressentiment c'est à dire cette peur se transforme parce qu'on est replié sur soi et qu'on est enfermé dans son petit ego mental on va avoir un processus de ressentiment de séparation et de haine de l'autre qui va entraîner le racisme alors le racisme c'est quoi on va projeter un bouc émissaire sur un plus faible que nous c'est les théories de Willem Raich psychologie de masse du fascisme c'est son bouquin qu'il a écrit en prévoyant la montée des nazis René Girard c'est un philosophe français aussi qui a écrit qui a décrit un petit peu ces systèmes du bouc émissaire et on projette ses propres tensions intérieures pour les faire baisser parce qu'on a du mal les supporter cette nervosité cette tension intérieure on va la projeter sur quelqu'un qui a un bouc émissaire ça s'appelle un transfert on va transférer l'énergie négative pour faire baisser cette tension psychique sur quelqu'un qui nous paraît plus faible que nous voilà alors quelqu'un de plus pauvre quelqu'un voilà et plus loin le fixe se transforme en mutable en astrologie cardinal c'est le début de saison fixe c'est le milieu de saison mutable c'est la fin de saison il y a trois mois dans chaque saison et bien dans le mutable là on a on a les effets on va dire moins intérieurs dans le fixe et l'intérieur là c'est plus extérieur mais aussi où les deux forces se mélangent et on va essayer de trouver des flux des équilibres des communications avec les autres qui vont mettre en place ce qui était qui vont mettre en place avec les autres ce qui apparaît et bien ça donne quoi ? ça donne la montée ou du masculinisme ou du fascisme d'un côté des féminismes bornés de l'autre aussi qui veulent évidemment se battre contre le masculinisme et puis ça fait c'est à dire qu'en fait il y a des il y a les woke contre les fachos c'est une espèce de truc duel on peut plus s'entendre on peut plus comprendre on peut plus parler et là il y a un sacrifice violent du bouc du fameux bouc émissaire le bouc est crucifié c'est un peu ça l'image et donc qu'est-ce qui va monter face à ce chaos un désir d'ordre de sécurité de domination du fort sur le faible le faible étant dangereux puisqu'il va réclamer quelque chose qu'on ne veut pas lui donner et ce sont les faibles eux-mêmes qui vont réclamer ça c'est-à-dire c'est le petit peuple qui va réclamer le maître qui lui donne le fouet pour rétablir l'ordre le fameux ordre voilà alors quand on fait cette description-là c'est pas la peine de se mettre à tout d'un coup à tomber en dépression parce que c'est exactement le même mouvement qu'Alien Le Fixe Mutable en astrologie qui définit comment on peut sortir de là à condition d'en prendre conscience alors on va faire ces trois prises de conscience ensemble et vous allez voir comment ça se fait on part de la vie telle qu'elle est devant notre dans notre infernette quel est le vécu actuellement le plus important à comprendre c'est deux changements fondamentaux le changement climatique qui certes est catastrophique et qui peut être extrêmement dangereux mais aussi le changement de paradigme mondial que ça implique c'est-à-dire il nous est demandé de changer totalement de modèle social et il y en a des gens comme Camille Etienne qui est très jeune pourtant ou Greta Thunberg tout ça ce sont des gens qui l'écrivent ou qui le disent on a un déséquilibre à résoudre or ça c'est extrêmement stimulant un déséquilibre à résoudre ça veut dire qu'un nouveau monde doit naître et tous ceux qui en ont marre de vivre dans ce monde il faut qu'ils s'y mettent c'est très intéressant de créer un nouveau monde donc il y a une crise de l'énergie on le voit Macron veut résoudre ça en mettant les centrales nucléaires on sait que ça ne marche pas et que c'est devenu beaucoup moins rentable que toutes les énergies alternatives mais lui il va se lancer dans un truc du passé qui a été abandonné parce qu'il faut protéger la filière il faut protéger le lobby toujours la même idée et donc on a une crise d'énergie par rapport on consomme énormément d'énergie plus vous faites des choses sur internet plus vous mettez des choses en mémoire sur le cloud et tout ça plus vous demandez à des immenses machines de 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 centres de je ne sais plus comment ça s'appelle de mémoire comment ça s'appelle j'ai reçu des ondes hier et ça m'abîme la mémoire à chaque fois elle revient un peu mais c'est dur voilà ces espèces d'énormes centres de des énormes robots des énormes ordinateurs enregistrent tous les cloud c'est ce qu'on appelle le cloud c'est pas du tout dans les nuages c'est bien sur terre ça consomme des quantités de centres nucléaires justement de l'énergie et donc on va avoir un problème de matière c'est une crise de l'énergie par rapport à la matière c'est à dire c'est typique de l'ère du verso il y a l'énergie et la matière d'un côté les deux doivent vibrer ensemble or les ressources de la terre les éléments sont pollués les ressources de la terre sont limitées et on doit les exploiter de plus en plus pour justement répondre à l'énorme consommation énergétique que l'on a avec justement les portables aussi qui disent oui pour résoudre la pollution ne mettez pas sur papier mettez sur dans le cloud ben non puisque le cloud en mémorisant ça le copie 3-4 fois le renvoie dans des canaux enfin c'est une énergie que trombe donc cette contradiction entre énergétique d'un côté et énergie matière c'est énergétique et matérialisme comme type de pensée c'est à dire on n'arrive pas à résoudre la question de l'énergie énergétique par rapport au matérialisme et ça c'est la science le problème c'est à dire la science n'est plus scientifique elle est devenue scientiste c'est à dire elle est devenue une religion de matérialisme alors que la science peut appliquer on peut appliquer la méthodologie scientifique à tout y compris au phénomène des énergies j'étonne toujours les gens quand je leur dis que les points d'acupenture sont révélés par une petite machine qui est vendue partout en Chine et quand vous passez sur le point d'acupenture il s'allume alors qu'il n'y a aucun système nerveux qui passe à cet endroit là et c'est exactement le point d'acupenture qui est trop chargé donc on a bien un corps électromagnétique qui existe par dessus le corps nerveux qui est en contact avec lui d'ailleurs aussi mais c'est pas le même les méridiens les chakras tout ça donc c'est pas une invention de croyance un totum de croyance ou de credo auquel il faudrait adhérer c'est quelque chose qui a été vérifié qui est vérifié même scientifiquement ça existe donc le fait que la science refuse d'explorer le monde des énergies ça crée une crise très profonde parce que ça nous empêche de sortir de l'ancien monde de même que Galilée en disant et pourtant il tourne il fallait sortir de l'ancien monde que la Bible a raison et il n'y a rien d'autre pour rentrer dans le monde de l'exploration de l'étude des phénomènes de l'étude par la science et c'était un progrès et bien là le scientisme est comme un conservatisme absurde qui empêche de rentrer dans une science plus ouverte plus évoluée qui étudie les rapports de la matière et de l'énergie mais en même temps et les corrélations que ça a entre donc évidemment pour les individus ça c'est pour la science mais pour les individus ça fait une crise entre le corps et le mental c'est à dire on nous demande de revenir à une conscience du corps par rapport au mental cartésien qui tire son corps derrière lui comme une machine qui le maltraite pour lui faire obéir à un mental surpuissant voilà le paradigme dans lequel nous devons nous resituer alors ça c'est le cardinal c'est comment ça fonctionne maintenant si on s'aperçoit qu'on retrouve cette conscience du corps qu'on retrouve cette conscience énergétique ça va ensemble et qu'on essaie de résoudre l'accès d'énergie par des sources d'énergie alternatives et non pas destructrices on va arriver dans le fils on va arriver à un autre type de fonctionnement intérieur et là on va s'apercevoir qu'on doit travailler sur les émotions puisque c'est ça qui crée le ressentiment la haine le racisme ça vient des émotions négatives qui sont jamais gérées qui sont enfermées dans l'inconscient et on n'en s'occupe pas et ces émotions négatives existent soit parce qu'on était maltraité dans l'enfance ou qu'on a eu de toute façon tout le monde a eu une éducation qui n'était pas parfaite comme disait Winnicott qui était un grand pédagogue il n'y a pas de mère parfaite donc tout parent il peut faire le mieux qu'il peut de toute façon il fera toujours une erreur à un moment donné d'éducation ce qui fait que l'enfant aura un léger traumatisme évidemment si vous tapez sur votre enfant à chaque fois c'est la dernière fois qu'il dit un mot de trop évidemment là c'est plus choquant et plus traumatisant pour l'enfant que si mais de toute façon l'enfant même si vous le traitez vachement bien il aura des traumatismes il deviendra hyper susceptible hyper fragile parce que justement vous n'aurez pas assez vous ne serez pas assez vous ne serez pas assez défendu vous-même en tant qu'adulte face à ces abus de caprices en tant qu'enfant j'ai vu des nouveaux parents comme ça qui s'imaginent créer une nouvelle pédagogie et qui sont compétents de se faire bouffer par un enfant qui devient caractériel à cause d'eux parce qu'ils ne lui demandent pas s'il te plaît t'arrêtes tu me respectes voilà autrefois les parents se faisaient respecter de manière abusive maintenant ils oublient de se faire respecter ce qui fait que c'est l'enfant qui devient abusif ça se fait des enfants tyrans qui deviennent des petits cons évidemment extrêmement négatifs c'est dommage que des gens qui sont branchés spiritualité et psychologie positive transforment leurs enfants en petits fachos et qui ne comprennent pas pourquoi ils deviennent comme ça si vous voulez transmettre quelque chose il faut être sûr de vous-même dans votre propre énergie et vous faire respecter sans que pas violemment mais se faire respecter alors une autre des émotions négatives sont le fait qu'il y ait le changement climatique et qu'il fallait changer le paradigme et que ça ne change pas et que le système continue macronien par exemple continue à écraser les gens sans se rendre compte que ça ça va créer la seule nostalgie c'est-à-dire une espèce de nostalgie d'un monde meilleur où il y avait encore la nature où il y avait encore une intelligence où il y avait peut-être encore la démocratie aussi alors ça Pablo Servigne répond très bien à son dernier bouquin ça parle des suricates il n'a pas inventé ça c'est un ciste le docteur Jacques Fradin autrefois avait créé toute une métapsychologie écologiste qui était basée sur les trois réactions dont avait parlé dans Mon oncle d'Amérique le film Mon oncle d'Amérique dont avait parlé ça y est je ne connais que lui mais c'est pareil j'ai oublié le nom enfin bref c'était la lutte la fuite et l'inhibition les trois réactions qu'on trouve dans la nature Henri Laborie pardon Henri Laborie le grand le grand biologiste français qui est un peu l'inventeur des en psychiatrie des excusez-moi des j'ai reçu un coup un coup hier ça m'est très difficulté à parler les neuroleptiques voilà donc c'est l'inventeur mais il est l'invention neuroleptique à certes est un progrès mais bon c'est aussi un piège parce qu'on se met à comme tout dès qu'il y a une technologie on s'en sert et on s'en sert trop et au bout d'un moment on oublie qu'on est là pour soigner les gens pas pour les droguer donc sa grande invention c'est quand même c'est quand même la vision qu'il a eue de ses trois réactions lutte fuite inhibition lutte c'est cardinale inhibition c'est fixe fuite c'est mutable et donc on retrouve la racine ésotérique des énergies il a retrouvé scientifiquement c'est génial et donc les suricates que fait parler avec les couleurs de suricates bleues, rouges ou vertes de coupables aux servies décrivent effectivement le même système le même système est-ce qu'on peut alors lui il voit la lutte comme quelque chose qui permet de sortir de l'émotion bloquée il y a aussi la fuite la fuite qui peut être dans la pensée qui permet justement d'élaborer d'autres d'inventer des choses donc vous pouvez dire que quand on travaille sur ces émotions ça peut être la psychothérapie comme ça mais on va faire monter l'énergie de la conscience dans les sept niveaux lundi, mardi, mercredi, jeudi lundi, lune, mars, mercure Jupiter vous connaissez je vais déjà parler de cette échelle de Jacob cette échelle d'évolution qui est là pour tous les êtres humains y compris pour les nations d'ailleurs aussi et évidemment ça va donner comme solution l'art ou la philosophie ou la philosophie positive tout ce qui va permettre les enseignements parce qu'on va voir que le coeur n'est pas simplement un endroit où on est bloqué par la sensibilité ou par l'émotion c'est quelque chose qui peut se développer et d'où l'importance à notre époque de développement personnel d'un côté des yogas de l'autre des coachings et tout ça bah oui c'est ça qui vient après c'est à dire on voit qu'on a besoin d'utiliser les connaissances de certaines personnes qui sont eux-mêmes passées par là pour nous aider il y a une espèce de solidarité presque générationnelle où des gens qui sont passés par une expérience un peu plus âgée des fois peuvent transmettre enfin ils vaut mieux qu'ils soient un peu plus âgés parce que vous prenez des gens qui vous disent ah oui je connais ça ils ont le même âge que vous et vous êtes très jeunes bah ils n'ont pas eu le temps d'expérimenter suffisamment longtemps pour que ce soit sûr et ils peuvent très bien être complètement à la surface et pas vous aider du tout à guérir de votre problème voilà alors évidemment en mutable qu'est-ce que ça va donner comme si vous vous dites je veux regarder mes émotions je veux les laisser en fixe je veux regarder les émotions je veux rétablir mon cœur en tant que centre de vie et non pas ma tête seulement et mon ordinateur si je veux rentrer dans mon corps et dans mon cœur par ces développement personnel yoga tout ça je vais arriver en mutable dans une vision qui n'est pas du tout hors de sécurité de domination il n'y a qu'à punir les délinquants en leur arrachant les mains comme ça ils ne voleront plus enfin tu vois toutes ces espèces de régressions en arrière avec des relents de colonialisme et tout ça comme par hasard proposé par des gens qui sont des anciens tortionnaires en Algérie le papa en tout cas et bien on va avoir tous les moyens d'équilibrer en fait les relations entre les humains on peut penser pour le corps la naturopathie un autre système de santé ça ne veut pas dire qu'on rejette si vous faites couper une main par une scie et puis que vous mettez ça dans la glace aussitôt et puis que vous allez à un hôpital vous pouvez très bien avoir une chirurgie extraordinaire maintenant à l'heure actuelle avec des lasers et tout ça qui vont rebrancher les nerfs et les muscles et retrouver l'usage de votre main il est conseillé quand même après de faire des séances de Reiki par dessus pour que ça se fasse au mieux mais ça en France ce n'est pas connu mais par contre si vous avez certaines maladies graves la naturopathie on dit oui c'est pour les petits bobos non vous pouvez rétablir complètement votre terrain ça ne veut pas dire que vous n'allez pas voir le diagnostic de votre médecin ce n'est pas ça mais ça veut dire qu'il y a d'autres moyens de soigner qui ne vont pas s'occuper simplement d'arrêter la maladie violemment comme fait l'allopathie mais qui va rétablir le terrain et donc rétablir les capacités à générer la santé il faut faire les deux à la fois évidemment il ne faut pas faire qu'un seul c'est ce qu'on appelle la médecine intégrale ça c'est pour le corps donc réintroduction de la naturopathie introduction de nourriture par exemple végétarienne plutôt que viandée parce que c'est beau les cancers n'existent pas ou presque pas chez les végétariens sauf des cancers dus à des pollutions autres évidemment ceux qui mangent bio évidemment ont moins de cancers que ceux qui ne mangent pas etc on arrête la junk food on arrête le sucre et la viande qui sont les deux poisons principaux pour le psyché on fait pareil pour le coeur on fait pareil c'est l'épicothérapie ça peut être l'art la danse et puis pour l'esprit on apprend à calmer la pensée là ça va être la méditation par exemple qui est la grande clé d'arrêter la pensée d'arrêter de penser comme un malade de mettre un peu sur pause évidemment ça continue à penser tout seul mais si on le répète tous les jours tout à un moment ça s'arrête de penser malgré soi et on va trouver dans les espaces de silence de paix quelque chose qui va émerger qui va être les contenus qu'on n'a pas résolus et c'est la psychothérapie la plus rapide et la plus profonde qui existe évidemment parce que alors quelquefois quand il y a des gros nœuds et qu'on a besoin de quelqu'un d'autre d'un hypnothérapeute d'un psychothérapeute ou d'un maître spirituel pour nous aider à passer un cap mais en général la plupart des contenus psychiques intérieurs peuvent être regardés très calmement par la méditation et par ce regard calme acceptant et accueillant sans jamais surtout vouloir s'en débarrasser mais au contraire en l'accueillant on va découvrir que derrière c'est notre vraie nature qui est derrière tout simplement alors cette même méthode comment elles se manifestent dans la relation sociale ça change tout c'est à dire que vous allez être complètement prêt à rentrer dans des alternatives à vouloir vivre en éco-village ou créer de faire de votre boîte une scope en chassant le patron maintenant il y a des patrons qui vendent leur entreprise aux ouvriers heureusement c'est génial des scopes c'est à dire des coopératives où en fait les gens fabriquent et se payent comme on disait autrefois avec l'autogestion avec les usines lipes dans les années 70 et puis il y a aussi le modèle que moi je propose c'est à dire la spirinauté c'est à dire un modèle où en fait tout ça tout ce que je viens de dire est complètement intégré parce qu'on a vu que ça fonctionne réellement comme ça et on peut intégrer évidemment il faut bien voir que le choix entre ces deux vous voyez j'ai fait cardinal fixe mutable d'un point de vue négatif cardinal fixe mutable d'un point de vue positif ben oui c'est pas pareil on voit très bien que ce que les français ont choisi récemment dans les urnes ça va pas en bon sens mais des fois il y a besoin de passer par le côté sombre de la force pour pouvoir voir ben oui que c'est effectivement sombre parce qu'on ne savait pas l'imaginaire l'illusion l'illusion qu'a chaque être humain mais l'illusion aussi qu'on les groupe les collectivités ne peut être dépassée que quand on la traverse quand on va dedans je dis souvent à des gens en thérapie il faut il faut s'ouvrir ou souffrir mais les gens préfèrent souffrir parce que quand on leur propose de s'ouvrir ils disent ah bah oui mais non c'est trop compliqué des personnes qui renacent des fois à méditer ben oui parce que ça va être dérangeant à un moment donné quand on rentre dedans c'est un peu dérangeant il y a quelque chose qui se manifeste qui n'est pas facile à admettre qui est en soi-même c'est comme si on devait admettre qu'on contient en soi-même quelque chose qu'on ne maîtrise pas qu'on ne contrôle pas ben oui le besoin de contrôle le besoin de maîtrise ça fait qu'on n'ose pas aller dans ce côté cool relâché qu'est la méditation on peut se croire cool à l'extérieur mais ne pas l'être du tout envers sa propre intériorité voilà donc ça c'est le côté c'est le côté difficile c'est qu'on a du mal à s'ouvrir et si on ne s'ouvre pas on souffre automatiquement c'est-à-dire qu'en fait mais on ne sait pas les gens ne choisissent pas la souffrance exprès il n'y a pas un dieu sadique qui introduit la souffrance sur terre c'est les humains qui introduisent la souffrance mais le divin c'est l'ouverture c'est rien d'autre que l'ouverture le divin c'est l'ensemble de toutes les interactions qui existent entre tous les niveaux de conscience de réalité c'est un immense toile de lumière qui existe depuis la cellule jusqu'aux étoiles et ça c'est ça le divin donc on ne peut pas forcément s'ouvrir à ça du premier coup on ne sait même pas que c'est comme ça que ça se passe donc du coup on a besoin de passer par une espèce de souffrance c'est-à-dire on se ferme inconsciemment et il va y avoir une espèce d'ouvre-boîte qui va nous ouvrir quand même derrière mais par la force par la souffrance par la maladie quelquefois et si on comprend que le sens de la maladie c'est de nous ouvrir évidemment on peut guérir beaucoup plus vite si on ne comprend pas qu'on va uniquement uniquement je dis bien je ne dis pas qu'il ne faut pas mais uniquement faire appel à la médecine extérieure sans voir que la maladie a une cause à l'intérieur et bien évidemment ne supprimant pas la cause si c'est une maladie très grave en particulier on peut en mourir parce que la cause est là et c'est s'ouvrir à la cause qui quelquefois va favoriser complètement les pousses de guérison donc il y a un combat ces temps apocalyptiques c'est un combat c'est une lutte entre la bête la bête le 666 et le Christ et le Christ solaire c'est le soleil dans le thème de la Thala c'est pas Jésus tous les chrétiens quand il y a le Christ c'est seulement Jésus non le Christ c'est Krishna c'est Bouddha c'est Dieu c'est Allah c'est Wakantanka c'est le grand Manitou vous appelez ça comme vous voulez c'est-à-dire c'est Ahura Mazda enfin bon il y a plein de noms qui ont été donnés différents qui sont exactement la même chose c'est ça le Christ c'est le système solaire lui-même pour les astrologues le système solaire lui-même a un sens il a une profondeur il a un type de conscience qui est à l'intérieur et chaque cycle chaque planète qui tourne dedans plus ou moins vite assez rapidement pour la Lune très très lentement pour les planètes lentes il y aura une c'était Pluton et au-delà Proserpine Apollon Bacchus tout ça que j'utilise et bien ces grands cycles créent en fait peuvent dans leur mouvement si on est ouvert créer cette ouverture de conscience j'ai parlé de 666 je vais un peu l'expliciter pour que vous compreniez le 6 c'est Vénus c'est le chiffre de Vénus c'est le chiffre un triangle dans un autre triangle un triangle descendant un triangle montant le croisement du masculin du féminin du ying du yang du ciel et de la terre à chaque fois qu'il y a rencontre deux opposés comme ça il y a une possibilité d'orgasme on pourrait dire d'extase par la rencontre des opposés c'est ce que disait Jung la rencontre des opposés est la clé de la libération d'énergie alors si vous rajoutez un autre 6 ça fait 66 66 c'est le chiffre de la thérapie c'est à dire que le deuxième 6 c'est celui qui a un niveau plus haut qui a un niveau un peu plus du mental c'est pas simplement le croisement de l'homme avec la femme ou du féminin avec du masculin pour être plus exact le deuxième 6 nous dit on peut faire ça sur un plan plus vertical et ça va être le croisement de l'âme avec le moi et là c'est la thérapie donc ça correspond à l'octave supérieure de Vénus c'est proserpine et 666 c'est le 6 spirituel or là il y a un danger parce que 6 c'est une idée d'harmonie l'harmonie de la rencontre féminine masculine l'harmonie de la rencontre du thérapeute s'il est bon avec le patient la libération qui se produit et 666 c'est l'harmonie qui peut venir vers vous du point de vue divin pour vous libérer le problème c'est que comme on est illusionné du point de vue de l'ego par l'harmonie des apparences on va se tromper on va choisir des faux maîtres 666 c'est ça c'est les faux maîtres c'est-à-dire c'est ceux qui vont nous charmer nous séduire nous manipuler et là on a le proserpine négatif qu'on peut aussi relier aussi à Bacchus c'est-à-dire c'est la bête de l'illusion l'illusion agréable qui va nous faire croire que si on la suit on va être heureux et notre monde est complètement en train de plonger là-dedans le nœud nord actuellement est très de Bacchus ce qui veut dire que le point de conscience il dit vas-y mets en place l'espèce de jouissance de l'instinct qui veut obtenir tout de suite ce qu'il a besoin et regarde si ça marche c'est un peu comme ça que les gens ont voté récemment ce qui est marrant c'est que le triple 6 on le retrouve sur le code barre du capitalisme informatisé de tous les codes barres sur tous les produits vous verrez le premier chiffre qui rentre celui du milieu et celui de la fin c'est un double barre un peu plus longue c'est un 6 donc ça veut dire que à chaque fois que vous mettez des codes barres partout y compris sur les humains ou sur les cartes d'identité et bien vous préparez l'humain à se plier à une organisation entièrement faite par l'IA c'est à dire l'idiocratie artificielle ou en anglais aïe 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 ça veut dire ce que ça veut dire donc c'est ça c'est ça le 666 si vous regardez les trois lettres dans l'ordre qui font 6 en numérologie c'est F O et X ça fait Fox Fox ça veut dire le renard ça veut bien dire le trompeur le loup c'est un peu la force et puis le renard c'est la tromperie et vous avez un grand trompeur qui s'appelle Robert Murdoch qui a créé Fox News Fox News qui veut dire fake news c'est la télé qui a fait monter Trump à fond la caisse parce que il a la tchatche il sait tromper son monde en paraissant habile et en paraissant dire délire il dit tout haut ce que les gens ne pensent tout bas il en rajoute une dose par culot et ça marche les gens sont trompés ils sont dans l'illusion que ce type là sait de quoi il parle qu'il s'est enrichi par lui-même donc il sait comment faire pour guider un pays alors qu'en fait c'est son père qui était riche il a plutôt perdu de l'argent de son père donc en fait il arrive à faire croire des choses par forfanterie par orgueil par vanité et tout le monde se met à le suivre et un pays entier et des autres pays aussi puisque nous en France on a copié Fox News on a appelé ça CNews CNews et ça a fait monter quoi ? ça a fait monter Bolloré et le Rassemblement National et voilà et BFM TV tout ça et ça a fait monter aussi les FAI les fournisseurs d'accès à internet qui ont commencé à fabriquer avec l'autorisation du gouvernement une fake science une science fausse le monde selon Monsanto montre exactement la méthode qui sont utilisées qui est recopiée sans cesse par ces grands lobbies de manière à ne pas respecter en fait des principes de précaution voilà le principe de précaution qui est un principe qui dit tant qu'on n'a pas prouvé que quelque chose est fondamentalement positif on ne l'essaye pas sur les gens on ne l'essaye pas sur une population ce qui est le cas des téléphones portables qui auraient pu avoir une autre technologie un peu améliorée moins dangereuse et non il fallait que ça se vende avant qu'on vérifie ça et du coup on a créé des tas de victimes y compris les enfants beaucoup d'enfants sont sous ritalines non pas parce qu'ils ont un problème psychologique mais parce qu'ils ont été délevantes de leur mère à un mètre d'un portable allumé en permanence et donc ça suffit à avoir rendu leur système nerveux complètement déséquilibré je rappelle le système nerveux est relié à un système électromagnétique qui est le corps d'énergie et ça on fait semblant que ça n'existe pas alors que les preuves existent alors on a aussi par Fox News on a on a les les fermes de hackers de de Poutine quoi qui envahissent qui créent par copier-coller successif par des bots des robots donc des des fausses opinions de manière c'est comme ça qu'ils ont fait monter Trump et ça c'est un nouveau terrorisme c'est une nouvelle arme de guerre c'est pour ça que je place je place Poutine au centre des quatre cavaliers je vous rappelle parce que c'est celui qui a le mieux perfectionné cette arme de guerre et qu'il l'utilise et on ne se rend pas compte que si Trump a été élu c'est grâce à Poutine si 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 là récemment le RN est en train de monter c'est grâce à Poutine aussi il y a eu des fausses des croix gammées il y a eu une manipulation de l'antisémitisme qui a été faite en France de manière extrêmement comment dire vicieuse quoi oui c'est pervers c'est vicieux c'est planqué et les gens ont cru que certains événements avaient vraiment lieu alors que c'était des barbouzes des agents secrets russes qui ont créé des espèces de faux événements comme les fameuses étoiles de Salomon les étoiles juives qui étaient peintes sur des murs de manière provocante de manière à déclencher des faux débats qui vont orienter et ça marche ça marche très bien les gens se font rouler dans la farine et tout ça c'est 666 c'est ça donc j'espère vous comprendrez mieux maintenant ce que je veux dire quelqu'un disait à partir du 2ème milliard on achète le pouvoir ben voilà donc c'est ça la mort et la liberté de la presse j'ai oublié de citer Elon Musk aussi avec son X il a créé il a autorisé une fasciste avec l'aide de Poutine évidemment derrière lui il s'en fout lui il vend les tuyaux l'américain c'est ça il pense qu'à l'argent qu'il vend les tuyaux il s'en fout ce qui passe dans les tuyaux c'est Poutine il contrôle un petit peu ce qui se passe dans les tuyaux en modifiant légèrement la composition du mélange hop c'est pas la même chose qui passe dans les tuyaux par des tout petites impulsions extrêmement perverses qui vont modifier l'ambiance mettez un paranoïaque ou un pervers dans un groupe vous verrez toute l'ambiance du groupe change en entier c'est ce que fait Poutine de manière extrêmement discrète et c'est comme ça qu'il est en train de gagner sa guerre contre l'Ukraine parce qu'il a réussi à créer des doutes des débats s'il crée un débat dans un pays démocratique il sait qu'il est tranquille parce que lui il n'y a pas de débat c'est un dictateur donc il n'y a pas de débat et pour lui la démocratie c'est un système complètement idiot c'est complètement faux c'est pas comme ça qu'il faut mener un pays il faut être un maître absolu il faut être un dictateur il n'y a que ça de vrai pour lui donc c'est vraiment le fasciste convaincu et il est en train de créer une fascosphère mondialisée c'est un peu comme Kadhafi qui voulait créer un terrorisme mondialisé qui aidait les palestiniens qui aidait tout il y avait Carlos toute une espèce de à une époque dans les années 80 c'était ça qui était dangereux une espèce de gens qui mettaient des bons là maintenant il y a eu l'islamisme après alors maintenant c'est la fascosphère avec Poutine c'est à dire il s'agit il est ennemi déclaré de la démocratie il l'a dit Poutine et si vous voulez savoir comment fonctionne cette perversité il faut lire le mage du Kremlin qui est vous voir comment il a créé une mafia et comment cette mafia il en a fait un système de pouvoir et cette mafia il est en train de la mondialiser c'est le système de la mafia qui est amélioré informatisé comment dire plus psychologique plus moins brutal pour terminer je voulais le lendemain de ces résultats d'élection Sylvie mon amie a a fait un rêve et c'est très intéressant par la méthode des 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 rêves et de l'astrologie mélangée on peut complètement savoir ce que nous dit un rêve et je vais faire ce petit exercice parce que je pense ça va vous aider à comprendre ce qui est en train de se passer parce que les rêves quelquefois sont initiatiques il y a un livre qui s'appelle Connexion qui est aux éditions Très Daniel étude sur les contacts avec l'invisible ça s'appelle de Sylvie Détiolaz et de Claude Charles Fourrier je l'ai marqué sinon je ne me serais jamais rappelé et ça montre qu'il y a une cohérence archétypale cachée ce qu'on savait avec l'astro on le sait évidemment qu'il y a une cohérence archétypale cachée Jung le savait aussi parce qu'il faisait de l'astrologie dans les channelings dans les rêves lucides dans les messages médiumniques dans les rêves inspirés dans les NDE ou ce qu'on appelle en français EMI Near Death Experience ou en français expérience de mort imminente tout ça il y a une cohérence archétypale il y a des invariants profonds c'est pas l'imaginaire qui tombe au hasard et donc ce livre c'est la suite un peu de celui de Jocelyne Morisson que je veux souvent recommander qui s'appelle Ultime Convergence qu'il faut absolument lire surtout si vous êtes un peu scientifique c'est les preuves les preuves de la supériorité intrinsèque de l'énergie sur la matière c'est bien l'énergie ce que dit Philippe Gaïment aussi c'est bien l'énergie qui commande la matière non pas la matière qui fabrique de l'énergie comme on le croit encore c'est une pensée du 19e siècle et du début du 20e siècle encore qu'avec Einstein ça commence à prendre le plomb dans l'aile et ce nouveau paradigme c'est ça c'est bien l'énergie et donc la conscience qui organise la matière donc la technoscience actuelle la chimio-médecine actuelle ils sont dans une impasse totale destructrice pour l'humain parce que cette science est prostituée avec elle est prostituée dans sa méthode avec le capitalisme on finance certaines études et d'autres on ne les finance pas évidemment ça crée un biais scientifique énorme et ça c'est en train de trahir la vraie science qui elle mène à la conscience plus vous augmentez la science plus normalement vous augmentez la conscience c'est plus du tout ce qui se passe il se passe l'inverse on est en train de devenir les scientifiques les ététistes sont des gens qui sont en train de devenir complètement idiots à force de croire qu'une science matérialiste explique tout non la science explique tout mais pas le matérialisme donc quand vous faites une science matérialiste vous faites un faux couple vous mariez ensemble les choses voilà et du coup on va être maintenant si on utilise ces choses là on va être censuré par des IA des robots on va être accusé de secte ou de complotisme parce qu'on peut prouver rationnellement par ce genre de livre qu'effectivement il existe autre chose que ce qu'on veut nous faire croire et c'est la science qui le dit la vraie science pas une science rétrécie à uniquement son aspect donc on a un danger de chignisation mondiale ou de poutinisation mondiale avec une surveillance généralisée avec une soi-disant lutte du bien l'axe du bien contre l'axe du mal par des ignorants au pouvoir qui vont dire nous sommes le bien et ceux qui ne pensent pas que nous sommes le mal et c'est ça le fascisme après le quatrième Reich néolibéral qui est monté dans les années 80 jusqu'aux années jusqu'au Covid-19 finalement on a un cinquième Reich qui apparaît depuis les années 20 qui est celui d'intelligence artificielle et c'est ça le fameux antéchrist dont j'ai parlé tout à l'heure avec Sedna en gémeaux que Trigone a plutôt en verso c'est cet antéchrist c'est ce qui vient on veut dire aussi avant le Christ c'est-à-dire avant la conscience solaire alors je vais vous raconter ce rêve de Sylvie il a eu le 2 juillet 2024 à 11h10 vous pouvez faire le thème si vous voulez pour les astrologues l'affiché sur votre petit logiciel astrologique astro-docs ou un truc comme ça ce que vous voulez donc il y a une conjonction Mars-Uranus en taureau qui est dans le thème actuel de ce mois-ci donc c'est un thème assez violent c'est la victoire la victoire des ceux qui sont gagnés ceux qui sont sur le podium on a gagné les lourds qui triomphent et donc la lune est au milieu de cette conjonction c'est la veille qui a eu lieu dans les élections sont tombées et ça tombe sur son Jupiter-Croserpine natale sur son mède ascendant sur sa vitalité aussi parce qu'il y a des chances que que Macron n'était pas tendre avec le HHS que peut-être ça va devenir beaucoup plus radical comme élimination par eux on ne sait pas et l'ascendant est sur son mercure natale donc il y a un message qui est un message qui est donné juste à ce moment-là alors voilà le rêve il y a des statues et des bus qui sont détruits sur le toit d'une maison c'est une maison qu'il connaît et sur le toit tout détruit les statues je traduis en même temps le toit c'est les valeurs les plus hautes c'est la valeur spirituelle c'est ce qui est le plus haut en nous et les statues et les bus qui sont détruits c'est les symboles archétypaux c'est-à-dire qu'il y a des symboles des valeurs des vraies valeurs qui sont détruites par une tempête la tempête Mercure est en cancer à ce moment-là est opposé à Pluton en Verseau donc côté destruction destruction totale il y a Mars Uranus qui est en taureau ça suffit pour dire que oui c'est destructeur c'est une violence mais ce n'est pas total non parce qu'elle remarque et elle va récupérer trois de ces bustes statues elle en récupère trois sur tous ceux qui étaient là donc là le trois à chaque fois que vous voyez trois on trouve ça en les contes aussi il y a toujours les deux fils ou filles et aînés et puis la cadette ou le cadet voilà c'est toujours le troisième qui résout les problèmes alors que les deux autres il y en a un qui essaye puis le deuxième essaye ça marche pas et le troisième il est plus malin voilà le trois ça veut dire c'est un peu le mental qui doit se transformer en conscience qui doit évoluer qui ne doit pas rester au niveau simplement du langage ou des apparences qui doit creuser en lui voilà et par la psychothérapie par la méditation se déployer quoi si on cherche le chiffre 3 c'est aussi en numérologie pour moi c'est Jupiter en regardant Jupiter en tête Jupiter est en gémeaux c'est le fameux c'est ce que j'avais déjà dit sur le fait qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui vont voter Jupiter en gémeaux il y a un mouvement mental différent original et puis on va chercher Mercure aussi parce que c'est un peu la troisième planète aussi c'est un peu Mercure et là il est sur le degré critique du cancer sur le dernier degré du cancer et puis il est Trigone à Neptune en poisson qui est sur le degré critique du poisson donc là les deux degrés critiques nous disent attention il y a quelque chose à tirer du danger actuel il y a Mercure Trigone à Neptune il y a un message spirituel à tirer de ça et effectivement le rêve va parler de ça alors je continue dans les trois qu'elle regarde le premier ça représente un soleil mais c'est un soleil triste voilà on peut penser soleil triste ça peut penser à tout ce qui est autodiscipline yoga effort d'évolution ça peut penser aussi aux religions aux dogmes c'est à dire que dans l'idée de ce qui est dit là ça veut dire les valeurs les plus essentielles qui permettent d'évoluer elles ne sont pas la mode elles ne sont pas sexy on préfère les influenceurs qui nous font danser en tapant les mains que les gens qui vont dire écoute si tu fais tous les jours une petite méditation ou du yoga tous les matins ou tu manges beaucoup moins de viande tu vas voir tu vas aller ah bah non c'est pas drôle oh là là moi j'aime bien manger mes chips en regardant la télé voilà donc ça c'est et c'est pour ça que les religions sont mortes aussi parce que elles s'étaient cristallisées dans une vision solaire lumineuse mais extrêmement trop exigeante aussi alors le deuxième c'est la lune elle est floue on voit rien on comprend rien alors la lune c'est le féminin je ne parle pas des femmes mais c'est le féminin donc en nous tous hommes comme femmes et ce féminin il est flouté par justement les féminismes matérialistes c'est à dire c'est à dire qu'au lieu de libérer le féminin on va faire des luttes ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de lutte pour libérer les gens qui sont opprimés bien sûr et les femmes l'ont été et le sont encore dans plein endroit mais le grand graal du féminisme matérialiste occidental c'est l'IVG c'est la PMA c'est à dire on fait des interventions médicales qui vont permettre de maîtriser de maîtriser la fécondité ce qui est évidemment une montée en droit mais ce n'est pas que ça le féminin ce n'est pas simplement ce rapport à la procréation bien que ça y contribue à la liberté du féminin bien sûr mais il y a quelque chose qui manque là-dedans c'est comme si on ne voyait pas que le féminin c'est aussi la sensibilité c'est aussi l'écologie c'est aussi l'écoute de ce que la sensibilité nous mène vers l'intériorité vers une spiritualité autonome et là c'est flou il n'y a pas c'est comme s'il n'y avait pas cette utilisation du féminin par chacun pour découvrir sa spiritualité autonome c'est flou ce n'est pas clair il n'y a pas il n'y a pas de vision claire alors il n'y a que le troisième qui est intéressant c'est une statue qui est là alors le troisième évidemment c'est Mercure ce rêve on l'a dit dès le début il parle de l'ascendant est sur son Mercure donc il parle de Mercure mais je pense qu'il parle du Mercure pour tout le monde c'est pour ça que je vous l'interprète puisque c'est après on est des gens très reliés en tant que thérapeutes et méditants on est très reliés à l'inconscient collectif et donc on est capable de lire l'inconscient collectif c'est à ça que sert de méditer aussi c'est d'être capable d'aider les autres en lisant l'inconscient collectif ce que je suis en train de faire donc la statue c'est une statue blanche elle est blanche et très pure donc la statue blanche très pure ça nous parle d'accès à la conscience d'accès du mental à la conscience et cette statue blanche s'anime tout d'un coup elle bouge et elle devient un être humain donc grosse surprise donc là on est dans le soleil en cancer et trigone à son ascendant et à mon propre soleil aussi c'est à dire c'est un moment où en fait de révélation et donc elle prend en charge cet être humain et il faut lui refaire le nez parce qu'il est cabossé le nez cabossé on a reçu un grand coup dans le nez le nez c'est sentir les choses justement on retrouve la lune floue c'est la capacité de sentir quand vous avez des problèmes de nez ou de sinus c'est que vous refoulez votre ressenti votre sentiment votre intuition tout simplement votre capacité de sentir les choses peut-être parce qu'on a honte ou parce qu'on n'ose pas sentir ou parce qu'on a peur de sa propre sensibilité bon le choc du RN de la veille ex-Front National je rappelle choc martien c'est comme un coup de poing d'un boxeur à la gueule c'est sûr alors il doit lui refaire le nez qui est cabossé il lui refait un beau nez bien droit un nez un peu grec parfait et puis il doit lui agrandir les yeux parce que ses yeux sont tout petits donc agrandir les yeux c'est ouvrir à plus de conscience la conscience doit augmenter Mercure doit monter dans l'échelle de Jacob je rappelle Mercure doit aller vers Jupiter c'est lundi mardi mercredi jeudi donc Mercure Jupiter donc sur la montée vers Jupiter et les yeux trop petits c'est une mentale qui est fixée sur des écrans et du coup il est diminué par ces écrans l'internet tout ça qui diminue qui lui fixe ses opinions dans des opinions erronées dans des sciences erronées dans des visions de la science erronée dans des visions trop matérialistes trop conditionnées voilà donc il faut lui ouvrir les yeux il faut grandir les yeux bon résumé ce qu'il faut faire en ce moment parce que le grand trigondo Saturne il est trigonossi à Posidon il veut dire cette période qui a l'air dramatique est magnifique pour s'éveiller spirituellement bizarrement est-ce que ce n'est pas ce qui nous est demandé de voir l'illusion de ce monde politico-techno-scientiste et de nous ouvrir à l'intérieur pour justement trouver des solutions trouver de vraies alternatives qui ne soient pas nommées de nouveaux maîtres sans arrêt alors à ce moment-là quand il ouvre les yeux cet être humain anciennement statue tout blanc tout pâle et magnifique dit je m'appelle Asclepios et je suis grec alors là c'est sidérant parce qu'Asclepios ne connait pas trop ça ça lui est sorti comme ça il s'est demandé où ça sortait Asclepios c'est le nom grec de Esculap en romain qui est le dieu de la médecine donc c'est en train de lui dire regarde je suis je suis je suis la capacité de guérir de guérir les autres de guérir tout le monde je suis cette capacité de guérir alors quelle est-elle elle ne sait pas trop mais elle sait à ce moment-là qu'il faut l'emmener dans le monde pour le guérir lui-même c'est-à-dire il ne faut pas qu'il soit trop replié sur lui-même trop trop enfermé dans c'est-à-dire que sa capacité de 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 guérir je rappelle que quand Socrate doit avoir la cellule la dernière volonté qu'il dit il dit à son ami sacrifier un coq à Esculap ça veut dire Asclepios ça veut dire ma dernière volonté c'est de garder bien la médecine vivante quoi c'est la façon de faire c'était de sacrifier un animal c'est-à-dire de rendre un rite de rendre un respect un respect rituel à la médecine la vraie médecine qui est comme disait Hippocrate qui est reliée aux quatre éléments aux humeurs tout ça et qui disait Hippocrate nul ne peut être médecin s'il n'est astrologue c'est amusant c'est-à-dire qu'en fait les médecins font le serment d'Hippocrate mais ils ne savent pas que l'une des clés de la médecine c'est de connaître complètement le terrain d'ailleurs l'homopathie inventée par Hahnemann Hahnemann c'est quelqu'un qui ramène quelque part Hippocrate à la mémoire parce qu'il va étudier les terrains et les terrains l'homopathie correspondent à peu près aux éléments à peu près oui exactement même donc il faut dans le monde cette statue cette asclépiose il faut l'emmener dans le monde donc ça veut dire qu'il faut ramener l'intelligence dans la société il faut ramener la santé dans la société mensana in corpore sano c'est le corps sain et la pensée saine doivent être ramenées parce qu'elle est malade cette société le serment d'Hippocrate c'est devenu un serment d'hypocrite c'est plus du tout c'est des vendeurs de chimie c'est plus des gens qui sont en train d'essayer de comprendre vraiment la maladie pour aller à sa cause pour la guérir on supprime les symptômes qu'est-ce que vous pensez d'un garagiste je dis souvent on explique ça vous arrivez oh là là ça m'inquiète ça fait 40 km là que je roule il y a ce voyant rouge qui n'arrête pas de clignoter qu'est-ce que c'est ça m'inquiète drôlement oh vous inquiétez pas ma petite dame le type il va dans son dans son atelier il revient avec un marteau il dit poussez-vous madame pas il donne un grand coup de marteau sur le voyant rouge voilà qui n'entra plus allez au revoir bonne route merci de rien voilà un garagiste qui ferait ça c'est or c'est ce que fait la médecine moderne allopathique actuelle la plupart du temps elle supprime le symptôme sans se demander si en supprimant ce cri du corps le mal a dit comme on dit c'est-à-dire le mal dit quelque chose il indique que quelque chose est en déséquilibre en profondeur derrière et ça se manifeste par cette douleur il supprime la douleur alors évidemment c'est bien de supprimer la douleur mais il ne faut pas faire que ça il faut trouver la cause et essayer en amont de guérir la personne réellement de la cause et là il peut y avoir psychothérapie il peut y avoir plein de choses il peut y avoir énergétique il y a plein de choses le symptôme alors donc je reprends elle l'emmène dans le monde et là elle va l'amener il y a deux groupes de discussion qui apparaissent alors ça c'est hyper intéressant là on est en train de passer de Mercure à Jupiter elle va vers le monde et les deux groupes de discussion il y en a un c'est comme un peu les satsangs les satsangs de Pierre et Gérald dont je vous recommande chaudement la fréquentation sur Youtube où ça parle philosophie c'est-à-dire donc elle reconnaît quelqu'un qu'on connaît en commun qui parle de ça qui en parle bien et donc ça parle du chemin spirituel ou de tous les enseignements quels qu'ils soient c'est-à-dire tous les enseignements de la tradition que ce soit philosophique ou spirituel c'est-à-dire donc c'est Mercure le passage de Mercure à Jupiter comment si on veut décoincer son mental de ces conditionnements répétitifs qui tournent en rond la rencontre de gens qui ont un autre type de pensée plus large plus évolué nous aide nous-mêmes à évoluer ça s'est toujours passé comme ça dans l'humanité c'est en train de s'arrêter à cause de l'infernet mais c'est dramatique d'ailleurs et ça coince les gens ils se croient intelligents parce qu'ils sont trouvés tout seuls par eux-mêmes grâce à l'algorithme des trucs sur internet qui confirment ce qu'ils pensent déjà au lieu d'aller d'être remis en question comme dans la méthode socratique la maïotique la méthode socratique où quelqu'un qui a mieux réfléchi ou réfléchi différemment pas forcément mieux d'ailleurs et va poser des questions de manière à nous remettre en question et à renforcer notre réflexion notre approche et les enseignements spirituels c'est pareil on rencontre une énergie supérieure qui va nous amener à avoir des changements de conscience plus rapides plus profonds ce qui fait qu'on va on va évoluer dix fois plus vite par la méditation que simplement par la lecture de livres par exemple voilà alors ça c'est le premier groupe donc et le deuxième groupe c'est des artistes inspirés c'est alors on peut penser au cinéma le cinéma d'auteur par exemple c'est intéressant il y a des films qui sont vraiment des films cultes comme Avatar Titanic enfin voilà il y a toutes sortes de films je ne sais plus on parlait de certains films hier je ne sais plus lequel mais il y a des films qui sont carrément des messages donnés à l'humanité extrêmement extrêmement clairs donc comme les Matrix par exemple qui sont extraordinaires donc il se trouve que dans le ciel il y a Mercure en cancer il y a Mercure et une construction Vénus-Proserpine voilà donc ça représente un peu le côté sensible artistique Vénus-Proserpine c'est l'art inspiré ce n'est pas l'art de surface ce n'est pas les chanteurs de variété c'est quelque chose qui veut vraiment dire qu'ils sont en profondeur et c'est Trigone à Neptune et Saturne enfin plutôt Saturne dans l'ordre Saturne et Neptune qui sont en poisson donc on a un Trigone d'eau là qui est complètement qui nous parle des artistes inspirés ok et donc on nous montre par ces deux groupes de discussion là où Mercure en tant que mental peut encore progresser c'est le c'est le point 3 de la charte spirénotaire c'est-à-dire l'interéducation c'est comment on peut se faire progresser les uns et les autres en rencontrant des gens qui ont appris quelque chose que l'on n'a pas encore appris donc comment faire progresser les intelligences ou ce qu'il en reste d'après Infernet et voilà et donc et là il y a une femme qui se détache du groupe qui vient et qui va aborder cet Esculap Ascripios pardon elle va l'aborder tout enthousiasmée parce qu'elle voit que ce qu'il dit est intéressant et en même temps tout en étant enthousiasmée extrêmement intéressée on voit qu'elle est frustrée par ses derniers échecs elle ne veut pas s'avouer ses échecs et en fait elle fait semblant d'aller très très bien et on voit qu'elle représente en fait le côté selfie star le côté féminin dévoyé quoi qui est je souris je veux être jolie agréable parce que il faut que je passe bien sur les réseaux c'est une actrice il faut que je passe bien sur les réseaux sur les écrans c'est le MeToo comme j'appelle ça c'est pas Youtube c'est MeToo il faut que je sois mis en valeur dans mon image dans mon personnage et ça fait que je confonds en fait la brillance d'Esculap qui vient guérir avec un mental qui va vers la conscience je le confonds avec quelque chose de brillant intellectuellement on va confondre le discours brillant avec une vérité lumineuse les deux sont les deux envoient de la lumière mais c'est on confond le charisme avec la sagesse par exemple ça c'est souvent sur internet on va confondre la médiumnité avec l'intuition spirituelle par exemple donc à chaque fois on confond des niveaux totalement différents et évidemment c'est plus facile d'aller vers le discours brillant ou le charisme que d'aller vers la sagesse et on va préférer alors évidemment c'est ce que encore une fois c'est les fils et filles de pub comme j'appelle ça c'est à dire on va préférer ce qui est publicitaire à ce qui nous ferait évoluer qui nous demanderait un certain effort sur nous même alors on va monter encore plus haut au niveau dans l'échelle de Jacob là on a passé il y a un rêve la lune on a la maison au début qui est détruite c'est l'aspect lune et mars c'est à dire il y a un peuple qui a choisi de secouer très fort de créer une tempête pour secouer le pouvoir et en même temps qui est en train de détruire des valeurs archétypales essentielles Mercure on a vu c'est la troisième statue qui s'anime Jupiter on monte plus haut c'est les deux groupes de discussion qui font que il y a l'art et la spiritualité qui sont deux solutions pour élever les âmes actuellement dans l'ère du verso et plus loin cette fin artiste c'est Vénus elle dit je suis la fausse Vénus je suis là où la plupart des gens s'arrêtent on sait très bien que la plus haute évolution possible c'est Vénus c'est à dire être cool agréable libéré être moque comme on dit c'est à dire en fait on se prend pour l'image de quelque chose comme beaucoup de thérapeutes actuellement qui disent tout va bien je vais bien je génère des bonnes pensées positives et grâce à ça oui c'est un début mais c'est pas fini le chemin n'est pas fini et donc là est-ce que là va revenir vers 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 Sylvie la rêveuse et là il s'agit de retour au coeur incarné au corps qui aime il va falloir lui apprendre à faire l'amour lui apprendre à aller dans le monde et apprendre à faire l'amour évidemment apprendre à faire l'amour dans le rêve ça peut être elle m'a dit d'ailleurs c'était pas d'origine sexuelle c'était plutôt d'origine amour donc on est bien à ce stade de Vénus c'est bien ça c'est à dire il y a deux priorités à unir le corps et l'âme avec l'amour donc c'est le doux joug dont parle Jésus disait soumettez-vous à mon joug qui est doux un joug c'est ce qui réunit deux bœufs il s'agit de réunir en fait l'âme avec le corps et le mot yoga ça vient de la même racine indo-européenne qui donne le mot joug c'est à dire il faut arriver alors joug ça veut dire qu'il y a une légère contrainte il y a un petit effort à faire ça ne va pas se faire tout seul mais ça se fait par l'amour pas par la contrainte dogmatique surtout pas c'est ce qu'on fait les religions par erreur et donc apprendre à faire l'amour ça veut dire que le corps faire l'amour on ne peut pas faire l'amour évidemment ça ne se fait pas on peut être en amour et on va jouir du plaisir partagé de vivre en santé avec le corps et avec l'autre c'est l'aspect lune-Vénus qui est à ce moment là et c'est complètement l'inverse du sport où on force le corps à une performance à se pousser ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de suer de temps en temps pour chasser les toxines si on en mange moins ou si on en amont c'est intéressant mais ça veut dire que l'aspect partager le plaisir avec l'autre par les corps mais aussi il faut bien voir l'amour c'est le don de soi désintéressé au service de l'autre au service de son plaisir mais de son bonheur aussi surtout de son bonheur donc ce qui se passe à ce moment là c'est qu'on prend un immense plaisir à être au service de l'autre donc on voit que par ce moyen on spiritualise par l'amour les corps ça s'appelle méditer ou énergétiser si on peut énergétiser le corps comme dans le Reiki puis après on médite ou l'inverse on va énergétiser puis méditer pour que le corps se remplisse d'amour et d'énergie et le but de ça c'est que dans le sens inverse là c'est l'esprit qui descend dans le corps le corps va remonter vers l'esprit c'est-à-dire qu'on va matérialiser par amour la conscience c'est-à-dire qu'on va co-créer avec la matière on va refaire monter la matière artistiquement ou pas forcément artistiquement d'ailleurs ça peut être une création quelconque vers la conscience on va inventer quelque chose on va créer voilà et là évidemment on arrive dans cette montée de conscience on arrive au point saturnien qui est alors pour elle ça correspondait au réveil et là comme m'a raconté le rêve j'ai partagé et interprété la symbolique de son rêve par les archétypes dévoilés comme je vous viens de le faire par la technique de l'astrologie universelle limitation mais aussi celle utilisée dans la psychologie des profondeurs Carl Gustav Jung et voilà et ça donne ça donne que cette montée en conscience parle en fait du projet spirinotaire qui est le projet que je propose toujours je cherche toujours des gens qui sont prêts à méditer tous les jours qui veulent y participer parce que ça ça n'a encore jamais lieu en France je pense que ça fait lieu dans certains endroits aux Etats-Unis et on cherche à partager ça avec amour avec d'autres pour qu'il y ait un éco-village qui se construise comme ça en France sans ondes dans une zone blanche préservée mais il faut qu'on rencontre des gens qui veulent bien faire ça donc ceux qui se sentent prêts sachant que c'est voilà et on voit voilà on voit que ça passe ce rêve montre tous les stades que doit passer la psychologie humaine en passant lundi, mardi, mercredi jeudi, vendredi, samedi et le soleil c'est la spirinauté une fois qu'elle existera mais on n'y est pas encore c'est le stade ultime qui est le stade encore plus haut c'est l'ashram mais l'ashram c'est fait vraiment pour les gens qui sont tout près de l'éveil ou qui sont dans une fréquentation de l'éveil au quotidien et qui veulent enfin qui sentent que le seul intérêt qui leur reste absolument c'est la réalisation évidemment Pierre et Gérald sur un interdit parlent de ça pas mal il y en a d'autres et voilà mais c'est pas c'est pas pas suffisant comment dire enfin si c'est suffisant pour l'individu mais du point de vue collectif c'est l'entraîneur diverso nous demande de faire ça pour toute la société d'avoir cette espèce d'éveil de la société en entière à une autre manière de fonctionner on n'est pas sorti de la berge comme disent certains mais voilà petit podcast à conseiller pour finir en septembre 1973 Chili Pinochet la CIA les Chicago Boys la naissance du libéralisme fasciste qui a commencé en 1973 c'est une émission qui a eu lieu le 2 juillet 2024 sur France Culture je sais pas on vous mettra le lien en dessous une autre émission hyper intéressante pareil pour savoir comment comment vit quel est le vécu et comment se fabrique un facho la vie de Céline qui était un super salaud extrêmement intelligent et ça ça commence une série sur France Inter qui a commencé le 1er juillet 2024 une émission juste après et ça c'est vraiment vous pouvez le podcaster c'est vraiment passionnant parce qu'on voit comment se fabrique c'est par comment il s'appelle Colin enfin c'est un très bon journaliste c'est lui qui avait fait la vie de Léon Blum et il a fait la vie de Simone de Beauvoir aussi très intéressant la manière dont il aborde les choses c'est presque fait à la manière d'un astrologue il relie la psyché profonde à l'oeuvre et ça vaut le coup d'écouter ça avec le thème à côté évidemment c'est l'astrologue parce que c'est là vous avez vraiment la compréhension profonde du thème parce que souvent on ne connait pas c'est un détail de la vie intime des gens et c'est dur d'analyser le thème d'une personne connue uniquement à partir de ce qu'on connait d'elle par les médias alors là il y a vraiment des bouts entiers de biographie qui sont faits de manière simple rapide par un très bon journaliste et avec le thème à côté l'astrologue il boit du petit lait et puis une autre émission que je conseille aussi c'est sur France Inter le 3 juillet 2024 à midi il y a eu ça a parlé de Poutine et toutes les formes de hacking des législatives alors il y en a qui vont croire ouais c'est encore un truc des américains de croire que Poutine a tout manipulé alors que non bon voilà ceux qui croient ça c'est que justement ils ont été manipulés par ces formes de hacking au point de croire que Poutine veut soutenir tous les rebelles au capitalisme de manière totalement désintéressée ben voyons non non c'est quelqu'un qui se sert de leur rébellion qui est possible dans les pays démocratiques et que lui déteste puisqu'il n'y a aucune rébellion qui est possible chez lui mais il se sert de toutes les rébellions pour les empoisonner par des fausses informations de manière à ce qu'au lieu que les rebelles créent une nouvelle société meilleure plus agréable ils soient obligés par intermédiaire de ces fausses informations à créer un système de haine de prise de pouvoir de manière à ce qu'il s'installe des dictatures qui vont le voir ces dictateurs lui comme référence et il est en train comme ça d'envahir tout l'Afrique par les groupes Wagner qui sont des des mercenaires qui sont chargés de non seulement de faire comme autrefois des barbouzes français des coups de force mais qui sont surtout chargés d'intoxiquer mentalement les gens psychologiquement par une perversité paranoïaque et ça marche très très bien ça marche mieux parce que finalement les français avec leurs coups de force avec les paras ils ont finalement été chassés du Mali alors qu'une fois que vous intoxiquez profondément les psychés et les mentalités de gens qui sont pauvres qui sont malheureux vous les installez durablement au fascisme et c'est son projet voilà pourquoi il est au centre des quatre des quatre cavilles d'apocris que je recommande de réviser pour bien comprendre ce qui se passe que tout est dit dedans et j'essaye de vous prévenir de ça pour vous montrer que ces temps d'apocris c'est pas une catastrophe de l'apocalypse ça veut dire révéler ce qui est caché faire sortir le négatif à fond pour que la lumière puisse enfin être acceptée parce que la lumière on en a peur la vérité on en a peur la méditation on en a peur c'est naturel du point de vue de l'ego d'avoir peur de la lumière la vérité la méditation et même au collectif d'avoir peur d'une société nouvelle qui serait plus écologique plus équilibrée plus sociale on en a peur parce qu'on a peur des noirs des arabes et tout ça et grâce à cette peur les pires politiques du point de vue collectif et du point de vue individuel les pires comportements répressifs ou contrôlants peuvent s'installer et nous faire souffrir voilà j'espère que c'est un bon résumé c'est un peu long mais là je vous ai servi vraiment presque j'ai été motivé par ce résultat pour vous dire réfléchissez bien il y a encore un vote allez-y même si vous êtes anarchiste ça ne va pas vous empêcher d'être anarchiste simplement ça vous évitera d'être mis dans un camp de rééducation parce que vous aurez exprimé une opinion qui ne correspond pas à celle des maîtres c'est quand même plus intéressant d'être en liberté et de pouvoir créer des lieux alternatifs qui eux vont remettre vraiment en question le pouvoir plus qu'un bulletin blanc voilà ce que je pense de tout ça donc la composition de l'Assemblée n'est pas du tout anodine contrairement à ce qu'on pourrait croire à vous de jouer donc je suppose que tous ceux qui m'écoutent ont déjà un peu compris ça je dois prêcher et être convaincu évidemment bonne continuation à tous et puis peut-être pas à la prochaine pleine lune mais à la prochaine nouvelle si il faut que je vous fasse un petit résumé des Olimpiques qui est quand même qui valent leur pesant de cacahuètes parce que c'est la France entière qui est en train de passer tourner une page mais je pense que cette page c'est pas les Jeux Olympiques c'est la dissolution elle-même et je vous expliquerai tout ça peut-être pour la pleine lune qui a lieu juste avant les Jeux Olympiques je ferai peut-être un petit voilà pour une pleine lune spéciale sur les Jeux Olympiques pour que vous fassiez un sport un sport intérieur plutôt que de vous faire fasciner par des par des gens qui courent qui tapent sur des babales ou qui courent comme des dératés pour rien voilà voilà bonne continuation à tous et puis surtout ne vous désespérez pas soyez comme la suricate vous voyez que quand on agit et qu'on se met à partir de la conscience méditative les mots clés que je choisis en général pour Proserpine c'est méditation si vous méditez et que vous agissez à partir de cette capacité méditative vous sentirez que vous êtes capable d'aller beaucoup plus loin il y a un enthousiasme qui apparaît qui est ok c'est peut-être foutu c'est peut-être râpé mais moi je fais quelque chose ça me donne c'est pas une bonne conscience parce que ça c'est un peu moraliste ça me donne la pêche parce que parce que je reste dans l'espérance même si l'espoir semble perdu je reste dans l'espérance c'est-à-dire je reste dans la capacité de rencontrer des gens ce que disait Camille Etienne elle dit j'ai jamais vu des gens aussi heureux aussi épanouis que ceux qui militent dans les groupes écolos bah oui et qui s'en prennent des fois plein la gueule par les enfin ça reste des bombes lacrymogènes c'est pas des balles réelles pour l'instant on n'est pas encore dans l'extrême droite mais voilà pour l'instant c'est des gens qui sont assez heureux parce qu'ils ont conscience de faire ce qui est juste et d'être en accord avec leur âme or dans cette vie c'est le plus important vous êtes né pour ça vous êtes né pour vous mettre en accord avec votre âme parce que c'est votre âme qui est votre gourou intérieur c'est elle qui sait exactement ce que vous avez le mieux à faire dans cette vie sur terre et l'oeuvre des astrologues c'est toujours de lire ce que contient votre âme pour vous permettre en essayant de le moins trahir le moins possible ce qui est dit mais en général ça marche très bien ça permet tout d'un coup d'entendre ce que en fait un bon astrologue il vous apprend il vous apprend ce que vous ce que vous saviez déjà inconsciemment sur vous sans oser vous le dire carrément il vous le révèle et ça fait extrêmement beaucoup de bien parce que ça vous ça vous montre que votre vie a un sens ce sens ça s'appelle le dharma et ce dharma quand il est mis en pratique dans la vie ça demande des pratiques aussi bien sûr et bien ce dharma une fois mis en pratique il vous c'est comme un processus qui donne de plus en plus de sens de plus en plus de sens et ce sens de la vie à un moment donné c'est de perdre tous les sens pour entrer en l'éveil mais ça c'est un niveau beaucoup plus haut à ce moment là le grand sens ça devient la conscience elle même pure il n'y a plus de sens il n'y a plus de direction il y a juste l'unité totale mais ça c'est c'est encore au niveau en attendant tant qu'on est en bas en train de grimper encore dans cette échelle de conscience qui est lundi mardi, mercredi, jeudi jusqu'au dimanche jusqu'au soleil de la lune vers le soleil tant qu'on est en train de monter le long de cette échelle il y a besoin de savoir où est-ce qu'est le haut et où est-ce qu'est le bas quand est-ce qu'on avance quand est-ce qu'on recule et ça il y a beaucoup de gens qui le savent même pas du tout qui sont paumés et ça crée beaucoup de souffrance ça crée la dépression voilà et bien à bientôt à la prochaine fois merci de votre fidélité et mettez des petits pouces partout ou recommandez cette vidéo cette vidéo cet audio s'il vous a plu y compris les non-astrologues parce que vous voyez bien que je parle pour tout le monde voilà au revoir merci merci Sous-titrage FR ?